Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce colloque présenté par l'OBVIA, l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, en partenariat avec l'Institut d'intelligence et données et HPOD. Il me fait un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui, nombreux et nombreuses d'ailleurs, à cet événement. Cet événement qui va s'intéresser, on le rappelle, à la vision, à des réflexions autour du projet de loi 19. L'événement et ce colloque vers une réforme de l'accès aux renseignements sur la santé pour des fins de recherches au Québec et les réactions préliminaires face à ce projet de loi. Donc, un événement qui sera divisé en différentes sections, différents panels qui nous amèneront donc différentes perspectives autour de ce projet, que ce soit une description de ce projet qui est toujours en développement d'ailleurs, qui n'est pas encore en dépôt, en instance de dépôt et de consultation. Donc, on aura une présentation du projet de loi lors du premier panel. On aura ensuite une discussion autour du point de vue de chercheurs et de chercheuses. Et dans un troisième temps, on aura également le point de vue des patientes et des patients, donc autour de tout ça. Alors, il me fait plaisir de vous accueillir et d'agir un peu à titre de maître des cérémonies au fil de cet événement. Je m'appelle Raymond Poirier, je suis conseiller en communication du côté de l'Institut Intelligence et Données. Alors, je rappelle qu'au fil du colloque, vous pouvez évidemment intervenir, poser des questions, principalement par le biais de l'objet Q&R ou encore par l'onglet Discuter. Il y a également des membres de l'équipe de l'OBVIA qui vont répondre à certaines de ces questions. Alors, donc voilà pour les grandes lignes, mais évidemment, outre cette petite esquisse, je ne vais pas trop loin. Je laisserai peut-être le soin à Pierre-Luc Désiel, donc là, les organisateurs de ce colloque pour, je l'inviterai à vous dire quelques mots justement pour mettre la table un peu sur les éléments de contenu et sur les objectifs de cette activité. Parfait, oui, bonjour, merci beaucoup. Merci Raymond, d'ailleurs, j'en profite pour te remercier d'avoir accepté d'agir comme présentateur ou MC pour ce colloque aujourd'hui, donc merci beaucoup. Écoutez, je vais juste faire un petit mot déjà pour vous présenter un peu les objectifs généraux du colloque aujourd'hui. Ça vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on avait en tête quand on a décidé d'organiser ce colloque avec ma colloque, ma collègue Catherine Régis. Alors, l'objectif premier du colloque est vraiment de mobiliser la population, mobiliser la communauté scientifique sur le projet de loi 19, déjà leur expliquer qu'il existe ce projet de loi-là, mais aussi bien outiller toute la communauté scientifique à comprendre ce projet de loi-là, à comprendre les tenants et les aboutissants, les principaux enjeux. Donc, de les outiller pour que chacun d'entre nous, chacun d'entre nous soit en mesure de faire sa propre opinion, sa propre idée sur le projet de loi 19, comprendre comment ça va pouvoir l'impacter ou non dans sa pratique quotidienne, dans sa profession, dans ses recherches, comme patient, comme personne, comme membre de la communauté scientifique. Donc, vraiment, l'objectif du colloque était d'outiller la communauté, de la mobiliser pour qu'elle comprenne les enjeux, les principaux enjeux que le projet de loi 19 soulève. Donc, on a décidé d'organiser le colloque un petit peu à pied levé, quelques jours après que le projet de loi a été déposé. Je crois qu'il a été déposé le 3 décembre dernier. Donc, Catherine et moi, nous sommes mises à inviter finalement nos panélistes en fin de session, un peu avant les fêtes, pour un événement qui allait tomber très rapidement après les fêtes. Donc, je voulais en profiter aussi pour vraiment remercier tout le monde, tous nos panélistes, tous nos modérateurs, modératrices, nos intervenants et intervenantes aujourd'hui, d'avoir accepté d'être avec nous. C'est vraiment très apprécié. Je sais que tout le monde est très occupé. Et le fait que vous ayez accepté de vous joindre à nous dans un blast de temps si court, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Donc, merci infiniment. Et avant de redonner la parole à Raymond, je voudrais aussi remercier Christine Dompierre, qui est notre professionnelle de communication à l'OBDIA, qui a fait un travail remarquable de nous aider justement à faire la promotion, à mettre sur pied cet événement-là dans des si brefs délais. Donc, merci beaucoup, Christine. Et finalement, merci à chacun d'entre vous, chacune d'entre vous, d'être là avec nous aujourd'hui. On est vraiment très contents de la réponse. Tu vois, là, je vois qu'il y a 340 participants. C'est vraiment super. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Sur ce, Raymond, je te redonne la parole. Merci, Pierre-Luc Désiel. Et je rappelle d'ailleurs que tu es professeur à la Faculté de droit de l'Université Laval et co-responsable de l'Axe droit, cyberjustice et cybersécurité à l'OBDIA. Alors, donc, on a mis la table un peu sur l'événement. Alors, c'est le moment où on arrive au mot d'ouverture officielle de ce colloque. Et le mot d'ouverture officielle, eh bien, on le laisse et on est bien contents qu'elle ait accepté justement de le prononcer. Alors, j'inviterai donc Carole Jabet, qui est directrice scientifique du Fonds de recherche du Québec santé, ou le FRQS, à prendre la parole et ouvrir officiellement, donc l'événement d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour le passage de parole. Je ne pouvais pas ne pas accepter. Ça aurait été assez incroyable pour ceux qui me connaissent de ne pas me joindre à vous aujourd'hui. D'abord, félicitations pour la qualité des intervenants que vous avez réunis, pour l'idée que j'aurais dû commencer par ça. Je pense que ça arrive vraiment à point nommé. Et bravo aussi à toute l'organisation. Je pense qu'on parle aujourd'hui d'un sujet qui nous préoccupe tous depuis de nombreuses années et que je pense qu'on voit avancer. Alors, je pense que vous le savez, puis ce n'est jamais mauvais de le répéter, ça fait quand même maintenant plusieurs années que les FRQ, et je parle ici du scientifique en chef, je parle ici de Mylène Deschênes, donc des autres que moi, se mobilisent pour faciliter l'accès aux bases de données administratives à des fins de recherche. Et il n'est pas possible de concevoir une démarche de recherche qui soit à la fois complète, objective, équitable, inclusive, qui prenne en compte la diversité sans un tel accès. Mais je pense que c'est important de repositionner le pourquoi on réclame cet accès-là. Et faire de la recherche, c'est bien sûr hyper intéressant, hyper mobilisant intellectuellement. Ce n'est pas à vous que je vais aller le dire. Ça remplit des besoins de curiosité absolument incroyables. C'est le terreau absolument nécessaire pour l'avancement des connaissances. Mais l'acte de recherche n'est pas que ça. C'est aussi une responsabilité qu'on a pour qu'une société, quelle qu'elle soit, puisse accéder à des meilleurs services et à des meilleurs milieux de vie. C'est pour ça qu'on a besoin de cet accès aux données. Il y a une utilité publique de facto qui n'est pas discutable, qui est absolument indéniable. Alors, je l'ai dit, on œuvre depuis plusieurs années maintenant avec des mémoires, des prises de position, des signatures d'accords qui vont d'ailleurs au-delà de la portée du colloque d'aujourd'hui, mais qui sont absolument fondamentaux quant aux principes qu'ils animent, qui nous animent et qui sont en faveur d'une science plus ouverte. Je parle de politique sur le libre accès, d'adhésion au plan S. Je parle de l'adhésion qu'on a faite il y a deux ans à la déclaration du Welcome Trust en ce qui concernait les données et les résultats qui impliquaient la COVID et qui soulignait la nécessité d'atteindre une plus grande équité dans l'accès au savoir scientifique, au partage rapide et sans frontières des données et des résultats de la recherche. Aujourd'hui, ce sont des éléments qui me paraissent trouver écho auprès de nos décideurs et de nos partenaires. En tout cas, et c'est avec cet œil et cet optimisme, et croyez-moi, je ne suis pas la personne la plus optimiste de la Terre, qu'on reçoit aujourd'hui au FRQ le projet de loi 19 qui vient réformer l'accès au renseignement sur la santé pour des fins de soins, de gestion, mais aussi de recherche. Alors, il y a beaucoup d'aspects dans ce projet de loi, d'aspects positifs à ce projet de loi. L'intégration, et je viens de le dire, de l'élément recherche, de faire de la recherche une mission au même titre que les soins, au même titre que les services, au même titre que la gestion. Il me paraît ici que c'est un élément extrêmement important. Parmi les éléments positifs, la consultation qui a eu lieu pour se rendre à ce projet de loi qui incluait bon nombre d'entre vous, avec un travail que je crois s'est fait honnêtement en co-construction. La définition du renseignement de santé qui est large et qui nous permet de manipuler beaucoup de renseignements, à mon avis. La structure juridique qui est mise en œuvre pour faire de la place au DSN et le fait que le projet de loi est construit comme si on avait déjà accès à ce DSN. Ça devrait, et je dis bien, ça devrait être fini le temps où on va aller sonner, taper à la porte de chaque établissement pour obtenir ces données de santé. Ce n'est pas l'esprit qu'on lit, en tout cas dans la loi, et on pourra le confirmer avec nos intervenants et collaborateurs du M3S. L'accès sans consentement ou avec consentement implicite me paraît être un aspect positif. Et je pourrais continuer avec la journalisation des accès qui vient rencontrer un certain nombre de principes qui nous sont chers, comme les principes FAIR, etc. Cela dit, s'il y a des choses positives, et je pense que c'est aussi important de le dire, tout n'est pas rose. Je suis certaine qu'aujourd'hui, il y aura des discussions autour de la définition du chercheur. Qui est lié ? Qui est affilié ? Qui ne l'est pas ? Comment est-ce qu'on a accès ? Il y a des clarifications ici à apporter, et puis qui sont en processus d'être fait. Je pense que ce projet peut fonctionner à la condition qu'on ait des processus bien établis et bien harmonisés entre différents établissements, qu'il s'agisse de gouvernance, qu'il s'agisse de processus d'accès. Rappelons-nous que c'est le président directeur général des établissements qui est souvent mentionné, et vous connaissez nos PDG comme nous, ils sont tous très occupés. Je doute que ce soit eux qui fassent l'analyse des dossiers. Un cadre de ces analyses de dossiers qui soit le même pour tout le monde sera nécessaire. Je vais parler aussi de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée qui nécessitent la même harmonisation. Et puis, je vais me faire plaisir, les délais. On veut avoir des délais qui soient bien établis. Alors, le diable est dans les détails, et ces détails sont importants. Le FRQ, les FRQ avec les partenaires, les institutions, vous, chercheurs, les ministères, nous participons et nous animons en ce moment, et depuis quelques années maintenant, beaucoup de tables de travail, de tables de réflexion où nous arrivons avec une bonne identification des besoins et des solutions qui sont pragmatiques pour faire avancer l'enjeu de l'accès aux données et de la valorisation des données. J'inviterai donc ici à la fois la communauté et à la fois nos décideurs à continuer leur participation active à ces tables-là et à en prendre le bénéfice et les résultats pour que les enjeux que je viens de décrire soient correctement opérationnés et opérationnalisés. Donc, je nous invite vraiment à continuer ce travail et ce dialogue de façon conjointe. J'ai presque fini, mais je veux prendre une minute ici qui est une minute importante. Il manque une personne aujourd'hui autour de la table qui est une personne qui a largement contribué par ses idées, par ses actions, par sa présence et qui nous a quittés pendant la période de Noël. Il s'agit de François Laviolette. Cela dit, il nous laisse non seulement son enthousiasme et son énergie, excusez-moi, excusez-moi, mais il nous laisse aussi des phrases qui sont des phrases importantes. Et je voudrais conclure avec ces phrases-là. La première dit, la route est encore loin d'être finie, mais on avance dans une structure qui nous évitera de lourds dérapages et de périlleux détours. On doit s'en souvenir. Nous devons éviter ces lourds dérapages, nous devons éviter les périlleux détours et ce projet peut nous permettre de le faire. Décidément, excusez-moi. L'autre phrase est la suivante. L'enjeu n'est pas celui d'un accès plus facile et plus grand à la donnée. L'enjeu est la constitution d'un pacte social sain, serein, sur notre richesse collective que représente la donnée, pour le développement de recherches, d'innovations et de gestions qui sont responsables. Alors, je vous laisse avec ces mots de François. Je vous souhaite un excellent travail, d'excellents débats et je nous donne rendez-vous pour que ce projet de loi puisse fonctionner. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole Jabet. Je le rappelle, Carole Jabet qui est directrice scientifique des Fonds de recherche du Québec santé ou FRQS. Alors, on va se diriger maintenant vers notre premier panel de l'après-midi. Alors, l'objectif du premier panel est évidemment de décrire, de présenter ce que pourrait être, ce que va être le projet de loi 19. Alors, ce sera un panel qui sera modéré par Catherine Régis. Catherine Régis est professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, également titulaire de la chaire de recherche du Canada sur la culture collaborative en droit et politique de la santé. Elle est co-responsable du Hub Santé politique, Organisation et droit ou HPOD, HPOD, et membre fondatrice du groupe de recherche Justice IA. Elle a également tout récemment été nommée co-présidente des travaux du groupe de travail sur l'IA responsable du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle. Je lui laisse le soin de prendre en règle son panel et de vous accompagner au fil de la prochaine heure. Alors, Catherine Régis, à vous la parole. Parfait. Donc, merci beaucoup, Raymond. Bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui. On a un excellent panel qui va vraiment nous permettre d'avoir une vision assez complète de ce projet de loi et commencer aussi à soulever certains des enjeux y afférents. Alors, comme vous le savez, le projet de loi 19 a été rendu public en décembre dernier et il a été présenté comme un mammouth qui changera la gestion des renseignements en santé, donc projet ambitieux. Ça vise aussi à mettre en place un cadre juridique spécifique pour encadrer les renseignements de santé et services sociaux, tout ça dans une seule loi, ce qui est vraiment aussi un avantage important. On dit souvent dans mon domaine que le droit de la santé, c'est le droit des larmes et du sang, d'une manière un peu dramatique, mais quand on pense aux données de santé, je réalise que c'est le droit aussi qui est à cause de grandes frustrations. Alors, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu excédés de la lenteur de la progression dans ce secteur-là et la capacité d'utiliser les données pour amener vraiment des progrès pour tous, incluant pour le système de santé, en vue d'améliorer le bien commun. Alors, je pense que c'est un pas important dans cette direction et même si une loi et un projet de loi sont toujours perfectibles, je tiens vraiment à saluer l'initiative d'aller de l'avant avec un projet de loi. Alors, nous avons un panel composé de quatre personnes aujourd'hui. Il y aura une présentation générale du projet de loi 19. Ce sera M. Pierre Tremblay. Il insiste pour qu'on l'appelle Pierre, mais pour les fins de la présentation, je me permets d'entamer, qui est le directeur de la nouvelle direction de la gouvernance et donnée au ministère de la Santé et des services sociaux, qui a été créé le 5 janvier, donc tout récent. Cette direction coordonne les activités concernant le projet de loi 19, s'occupe de la stratégie de gouvernance et de valorisation des données de santé et a la responsabilité notamment de la protection des renseignements personnels au ministère de la Santé et dans d'autres organisations dans ce secteur. Ensuite, il y aura Maître Olivia Toussaint-Martin, qui est conseillère en stratégie juridique auprès de la direction de la planification stratégique et de la performance du ministère de la Santé et des services sociaux, ce qui l'amène à conseiller le gouvernement sur les enjeux et opportunités juridiques en matière de données de santé. Donc, elle doit être certainement très occupée. Ils offriront en fait une présentation générale du projet qui durera environ 45 minutes. Et ensuite, il y aura la présentation du professeur Pierre-Luc Desiel, que vous connaissez maintenant, vous l'avez vu lors du mot d'introduction, qui est professeur à la Faculté de droit de Laval et aussi le co-responsable de l'Axe droit, cyberjustice et cybersécurité à Lovia. Et pour avoir travaillé avec lui depuis quelques années maintenant, avec toujours un immense plaisir, je sais qu'il s'intéresse beaucoup à tous les enjeux de vie privée, plus particulièrement en contexte des nouvelles technologies. Pierre-Luc parlera pendant 15 minutes. Ensuite, il y aura la présentation du professeur Jean-Frédéric Ménard de la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, qui est membre du Centre de recherche sur la régulation et le droit de la gouvernance et du groupe de recherche interdisciplinaire en informatique de la santé. Ses intérêts de recherche portent notamment sur l'éthique clinique, la bioéthique et le droit des personnes. À nouveau, il y aura 15 minutes de présentation. On va garder l'essentiel des discussions et des questions qui pourront être posées, je pense qu'on peut le faire en levant la main, mais sinon en utilisant l'espace d'éducation ou de questions et réponses. On gardera l'essentiel des discussions à la fin, mais après chaque intervenant, quand même, je vous laisserai l'opportunité de poser une question ou deux de clarification vraiment sur les présentations. Alors voilà, maintenant la parole est à vous, Pierre et Olivia. Merci. Catherine, merci beaucoup. Tout d'abord, quelques mots de remerciements pour l'OBVIA, notamment également à Pierre-Luc qui nous a sollicité à la suite du dépôt du projet de loi pour participer au dit forum aujourd'hui. Donc, nous remercions de l'invitation. Je commencerai également faisant suite à ce que Carole a mentionné, donc d'offrir en mon nom personnel et celui du ministère de la Santé. Mes condoléances aux proches, amis et collaborateurs de François Laviolaine. François faisait partie des gens qui ont travaillé sur le projet de loi et ses orientations. Il a vraiment un intérêt à cœur, ce projet, et il a remis entendu laisser sa marque dans le dit projet en question. Donc, je tiens à le remercier à ce titre. Par ailleurs, quelques petits éléments pour lesquels je dois quand même mettre un petit canevas autour. Vous comprendrez qu'il s'agit ici d'un projet de loi. Ce n'est pas une loi. Autrement dit, nous pourrons garantir que ce qui est dans le PL actuellement sera la version qui sera adoptée par les parlementaires. Vous comprendrez qu'il en demande la prérogative de l'Assemblée et des parlementaires d'adopter un projet de loi dans la forme qu'ils le souhaitent. Donc, bien entendu, il y aura des amendements, des tractations dans l'article par article. Donc, vous comprendrez que, comme Catherine et Carole le disaient initialement, c'est un projet de loi, donc qu'il est évolutif. Par ailleurs, dans la même veine, vous comprendrez qu'aujourd'hui, il ne nous sera pas possible de répondre à tous les cas d'application du programme dans les cas particuliers que vos organisations ou que vous-même pouvez vivre. Vous comprendrez que si on commençait à le faire, il y aurait probablement certains enjeux d'application par la suite. Et par ailleurs, vous en aurez sûrement à moultre. Donc, il ne serait impossible de tous les traiter durant les trois heures que nous avons aujourd'hui. Donc, je vous remercie de garder les questions au niveau de l'orientation, si c'est possible. Pour ce qui est de la présentation aujourd'hui, donc, celle-ci sera divisé en deux éléments, ou plutôt en deux présentateurs, si vous le souhaitez. Je prendrai la portion de mise en contexte générale de la loi. Donc, la partie 1. Et bien entendu, ma très chère Olivia pourra bien entendu y aller sur les questions plus de description, de présentation du projet de loi. Je tiens de facto à répondre à une question que vous m'adresserez tout de suite. Non, je ne connais pas encore la date des auditions qui seront à venir. Vous m'en excuserez. Encore une fois, celle-ci appartient à la prérogative de l'Assemblée, de le décider. Aussitôt que ce sera connu, nous en serons informés, nous pourrons le faire. Donc, déjà, je crève cette première question qui me sera adressée. J'en suis désolé, je ne la connais pas déjà. Donc, Olivia, si tu me permets d'y aller pour le contexte, je te remercie beaucoup. Donc, contexte général sur le projet de loi. Rappelons-nous que les questions d'accès aux données de santé s'appuient, disons-le, sur un maestrom de lois, lesquelles sont, nommons-les, la loi sur l'accès, la LK13 pour les renseignements, la question de la loi concernant le partage de certains renseignements de santé, la loi sur la santé publique, la loi sur le ministère, la loi sur l'assurance maladie. Donc, il faut comprendre que déjà là, l'univers logistique et légal de la loi, du renseignement de santé était très, très complète. Bien souvent, on ne savait pas ce qui était possible de faire avec les données ou ce qui était impossible de faire avec les données. Ça donnait parfois certaines interprétations. C'était donc parfois aussi des applications légales différentes pour un même renseignement selon le contexte de sa collecte ou son utilisation. cela devenait, il va s'en dire, un peu cacophonique. Par ailleurs, gardons en perspective que les lois qui encadrent le renseignement de santé, sans vouloir être caractéristique sur une date, demeurent quand même un peu anciennes. Regardons la LK13, 91, 92 pour les articles sur le dossier de l'usager. Ce sont des lois qui ont été réfléchies à une époque où la principale technologie s'appelait le papier. Ce faisant, l'innovation que l'on veut faire en matière de circulation, de protection, d'utilisation du renseignement de la donnée de santé, actuellement, au point de vue des lois, c'est souvent quelque chose soit de complexe, voire impossible. Ce faisant, il était nécessaire, dans le fond, de revoir cette perspective au niveau de l'encadrement légal. Toutefois, il faut garder en mouvance le fait que, depuis quelques années, il y a une espèce d'évolution en matière d'utilisation, d'exploitation du renseignement. Pensons rapidement, dans les dernières années, l'adoption successive, par exemple, de la loi 14 qui favorise la transcension numérique de l'admission publique, qui permet donc certaines règles d'utilisation des renseignements personnels pour l'accomplissement de projets technologiques d'envergure. Nommons, par exemple, le service québécois d'identité numérique. Si on regarde, bien entendu, mai 2021, l'adoption de la loi 82 qui concerne le budget, plus principalement la modification de la loi sur l'ISQ, qui permettait donc la mise en place du guichet chercheur, une orientation prise par le gouvernement en 2017 et répétée en 2018. Bien entendu, ne passons pas sous silence, bien entendu, la modification de la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles qui donne certains pouvoirs au Conseil du Trésor, maintenant le ministère de la cybersécurité et de la transformation numérique, lequel donc exigeait des organisations qu'ils adoptent des stratégies de mobilité et de valorisation des données, lesquelles s'appuient, bien entendu, sur une notion de source officielle, notion qui permet de faire circuler certains renseignements, bien entendu, avec protection entre organismes. Et, bien entendu, plus récemment, l'adoption du programme 64 qui constitue, pour les historiens d'entre nous, la première modification en profondeur de la loi sur l'accès depuis celle de 2006. Donc, bien entendu, une modification en profondeur de celle sur la loi sur la protection des renseignements personnels du secteur privé. Loi qui vient, bien entendu, renforcer la dite protection des renseignements personnels et également permettre, je vous dirais, un rehaussement entre ce qui est l'explication de ce qui peut être permis ou non en matière d'utilisation et d'exploitation du renseignement personnel. Notons que ces lois s'inscrivent dans deux dynamiques, qui sont, bien entendu, les fuites de données qui ont eu lieu, ce qui a mené, d'ailleurs, au PS64, et la question de la LGGRI, cette capacité, donc, de mobilité et de valorisation de la dette. Et dans cette mouvance, s'inscrit également le dépôt de notre projet de loi. Je dis notre pour le ministère, notre car Olivier et moi y avons travaillé très longuement. Projet de loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, donc, déposé effectivement le 3 décembre dernier par M. Dubé. Pour ce qui est des travaux, je veux quand même mettre un petit, un explicatif un peu comme Carole l'avait présenté antérieurement. Qu'est-ce que notre loi? Je vous le disais, c'est un mal strôme auparavant, la question du renseignement de santé, son régime juridique. L'objectif était donc de revoir en une seule loi toutes les questions d'accès et de protection du renseignement de santé, d'ailleurs, que nous avons défini dans la loi. Ce qui fait donc, ce qui en ferait donc un régime cohérent entre ce qui est excluqué en termes d'accès, de protection et d'obligation à la fois des citoyens, organismes, chercheurs et autres intervenants du système de santé. Toutefois, je le mentionne, ce n'est pas un produit qui a été réfléchi à la valide. Bien au contraire. Nos travaux ont débuté, et je parle de nos travaux mis à la santé, en 2016, sur une réflexion sur le cadre juridique, avec par la suite des consultations sur les autres juridictions afin de voir quels mécanismes ils ont mis en place, quelles réflexions ils ont apporté, et surtout quels ont été les enjeux qu'ils ont vécus afin de ne pas les répéter, vous comprendrez. Ensuite, il y a eu des présentations aux autorités, il y a eu des consultations à l'interne, parce que vous savez que le ministère de la Santé, c'est 13 directions générales, donc 13 directions qui vivent leurs enjeux, qui ont leurs besoins, donc cette consultation, qui s'est élargie au fur et à mesure, tout d'abord, bien entendu, avec ce qu'on appelle les organismes partenaires, la RAMQ, l'INES, l'INSPQ, la commissaire santé-bien-être, Emma-Québec, des représentants du réseau, notamment les PDG, notamment certaines personnes des ressources informationnelles, les gens en performance et évaluation. Donc, un bon panel de personnes. Pour ce qui est par la suite, on a aussi regardé le projet de loi avec les organismes collaborateurs, l'ISQ, le ministère des Finances, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le ministère du Conseil exécutif par le biais du secrétaire d'Accès à l'Information, la commission d'Accès à l'Information, le conseil du Trésor et le Salon 95, le commissaire à l'Éthique et la technologie, et il est fort probable que j'en omette dans cette énumération. Bien entendu, notre objectif était d'avoir le portrait le plus large possible, afin de voir si ce que nous proposions comme orientation correspondait également à la vision de ces organismes-là. Bien entendu, nous avons mis en place une table d'experts, laquelle je tiens toujours à le remercier. D'ailleurs, plusieurs sont présents aujourd'hui. Table qui nous a permis de venir à la fois, de présenter et de bonifier les orientations que nous avions émises. Donc, ces experts-là qui provenaient autant du milieu universitaire, de la gouvernance, de la protection, nous avions également des gens du secteur de la recherche, du secteur de l'industrie, également du secteur santé, services sociaux, ongres professionnels. Donc, je vous dirais un panel d'experts tout à fait faramineux, si je peux me permettre, pour apporter de nouvelles idées. Et bien entendu, nous avons, avec l'appui de la table d'experts, consulté, je crois, de mémoire 17 ou 18 groupes de la société civile, autant des éléments des groupes de patients partenaires que des autres professionnels, également des organismes comme le sujet de Thomas-Bastien pour l'architecte publique, qui est plus plus publique, pardon, également les gens de l'AGISC pour les archivistes. Nous avons aussi consulté un consortium d'entreprises privées, donc vraiment avoir un portrait général à la fois des enjeux, des besoins et des solutions apportées, eut égard au renseignement de santé. Bien entendu, vous comprendrez que notre réforme s'inscrit dans une cohérence avec les diverses modifications législatives amenées à la fois par le PS64, adopté et 95 également. Vous pourrez voir certaines comparaisons entre ces deux lois, ce qui est normal, c'est un cadre juridique support. Ces deux lois-là étaient donc, bien entendu, vous comprendrez, nécessaires de s'y inscrire également. Vous comprendrez donc que ces travaux nous ont permis quand même de proposer un projet de loi qui est solide et qui, nous croyons, vient répondre à beaucoup de besoins et d'enjeux exprimés depuis les dernières années en matière d'accès aux données et de leur utilisation. À ce moment-ci, je passerai la parole à ma collègue Olivia Toussaint-Martin pour la présentation plus en profondeur du projet de loi numéro 19. Et je vous reviens pour l'appel des questions. Merci beaucoup, Pierre. J'espère que vous êtes tous bien réchauffés parce qu'on a beaucoup de contenu à couvrir en peu de temps, malheureusement. Vous allez voir, les diapositives qu'on vous présente sont un peu denses, mais ça se veut un guide pour vous aider à lire la loi puis mieux préparer possiblement vos interventions, que ce soit aujourd'hui ou au cours du processus législatif. Donc, vous aurez le loisir d'y revenir puis de reconsulter la présentation avec votre lecture du projet de loi. Donc, le premier aspect que je souhaitais vous présenter aujourd'hui, c'était par rapport à la portée et l'interprétation du projet de loi. On va passer un petit moment là-dessus parce que ça va vraiment, même si ce n'est pas l'objet exact de la présentation d'aujourd'hui, c'est fondamental quand on lit une loi, surtout une nouvelle loi, de comprendre son esprit puis les orientations qu'il a sous-tend. Donc, contrairement à d'autres lois que vous connaissez peut-être, il n'y a pas d'article qui vient proposer des principes d'interprétation du projet de loi 19. Par contre, ce n'est pas parce que la réflexion ne s'est pas faite, ces principes-là vont transparaître à travers le projet de loi plus tôt puis ils sont nommés ici les principaux. Le premier, c'est la confidentialité. Donc, les renseignements de santé à cause de leur sensibilité sont d'abord et avant tout des renseignements qui sont toujours confidentiels et par conséquent, personne ne peut y avoir accès sans le consentement de la personne concernée par le renseignement ou sans qu'il soit prévu par la loi. Donc, on va voir certains des cas qui permettent de passer outre le consentement mais demeurent que les renseignements sont confidentiels. Accessoirement, il y a le principe de limitation de la collecte et de l'utilisation des renseignements qui veut que seulement les renseignements qui sont nécessaires à l'accomplissement des finalités prévues à la loi peuvent être recueillis ou utilisés par les organismes de santé ou les acteurs externes. On rappelle ici le critère de nécessité qui est un peu la pierre en clair du régime de protection des renseignements personnels puis qui se trouve aussi au cœur de la loi puis qui vient justifier quand on va parler de mobilité de l'information. Le principe de limitation de la collecte s'applique non seulement à la nature du renseignement par rapport à la finalité mais aussi au format. Il y a un article dans la loi, entre autres, qui vient prévoir que lorsqu'il est possible d'accéder à un renseignement sous une forme qui ne permet pas d'identifier directement la personne concernée, on se doit de favoriser ce format-là. Donc, on essaie de limiter la circulation des renseignements qui sont identificatoires tout de même. La non-discrimination est aussi un principe qui est fondamental. C'est le droit d'une personne de ne pas voir son droit au service de santé atteint en raison de son refus de donner un consentement à la circulation de son information. Donc, c'est un principe qui se retrouvait dans le droit intérieur également. La mobilité de l'information, pour tous ceux qui ont eu le plaisir d'entendre le ministre Dubé parler du projet de loi, c'est un objectif avoué, un objectif principal du projet de loi de décloisonner, comme on disait, l'accès au renseignement de santé puis de faciliter la circulation de cette information-là, particulièrement dans le grand secteur de la santé et des services sociaux. Vous allez voir que c'est une conception élargie qui est plus large que le réseau de la santé puis qui va capter même les acteurs privés qui sont des prestataires de soins et de services. On a parlé cette semaine dans une rencontre de cercle de feu, un petit peu du réseau de la santé. Donc, c'est vraiment dans cette optique-là qu'on veut favoriser la circulation des renseignements. La transparence est un peu le pendant de cette mobilité accrue-là. C'est un objectif du projet de loi 64, mais aussi du projet de loi 19. On va le voir en tout dans des mesures de journalisation, de traçabilité des accès qui sont permis en vertu de la loi. C'est aussi la transparence au niveau des politiques de gouvernance, des règles de gouvernance du gouvernement, de la reddition de comptes qui va être imposée aux organismes par rapport à cette mobilité-là. Donc, oui, ça vise à accroître l'acceptabilité sociale du projet de loi, mais c'est aussi des principes de bonne gouvernance qui vont nous permettre aussi d'instaurer un régime d'imputabilité qui est efficace parmi les utilisateurs de données. Le dernier principe, c'est celui de la neutralité technologique. Pour ceux qui ont lu le projet de loi, on reste un petit peu sur sa fin en se disant comment est-ce qu'on va faire ça, c'est quoi les mécanismes qui vont être mis en place. L'objectif n'était pas de venir donner les mécanismes techniques pour mettre en œuvre la loi, mais bien les principes qui vont guider la mobilité puis la protection des renseignements. Donc, l'objectif de ça, c'est d'avoir une loi qui était évolutive puis qu'on ne devait pas refaire à toutes les 5, 10 ou 15 ans au fur et à mesure que les technologies de l'information avancent. Quand on parle de portée d'interprétation, c'est aussi important de comprendre la loi vise quoi exactement. Donc, ici, c'est une loi qui vise les renseignements de santé ou de services sociaux. Maintenant, qu'est-ce qu'est ce renseignement-là qui n'existait pas au sens de la loi avant? Mais c'est un renseignement qui est détenu par un organisme du secteur de la santé et des services sociaux. On va revenir à qui est un organisme. C'est un renseignement aussi qui concerne une personne qu'il permette ou non de l'identifier. Donc, les initiés vont voir qu'on se dissocie un petit peu de la logique d'identification du renseignement qui se trouve dans la loi sur l'accès, par exemple. La définition de renseignement est une définition vraiment sectorielle. Au niveau de l'identification. Puis, les quelques raisons qui justifient ce choix-là, c'est entre autres de décharger ceux qui vont devoir appliquer la loi du fardeau de déterminer qu'est-ce qui est identificatoire ou pas, qui était quelque chose qui était difficile puis menait souvent à une restreinte d'informations. On voulait aussi une application qui était uniforme pour les mêmes raisons. Puis, comme Mme Jabelle l'a mentionné, c'était aussi pour augmenter les possibilités puis assurer aussi un traitement puis une protection qui était uniforme pour tous les renseignements de santé qu'on considère également sensibles. Donc, je vous disais, c'est une définition qui était sectorielle. Bien, le renseignement doit aussi répondre à l'une des caractéristiques qui est mentionnée à la loi, que ça concerne l'état de santé physique, le matériel qui est prévu dans un contexte de soins. Les services de santé eux-mêmes sont offerts à un citoyen. Puis, on vient couvrir aussi les renseignements qui sont recueillis dans le cadre de l'exercice d'une fonction prévue par la loi sur la santé publique pour créer un régime qui est davantage intégré. Il y a aussi les renseignements qui permettent l'identification d'une personne, mais ce renseignement-là va être considéré un renseignement de santé seulement dans la mesure où il est accolé à un autre, un renseignement qui répond à une autre des caractéristiques nommé pour s'assurer que c'est bel et bien un renseignement de santé. Vous remarquerez que ça n'inclut pas le dossier de recherche. Ça n'inclut pas non plus les renseignements recueillis à l'égard des employés, à moins que ce soit dans un contexte de prestations de soins, évidemment. Maintenant, qu'est-ce qu'est un organisme du secteur de la santé et des services sociaux? Ce sont un peu les organismes détenteurs de données qui viennent aussi se reconstruire à la portée de la loi. Ils sont aussi listés dans la loi, le ministère de la Santé, évidemment. Il y a aussi deux annexes qui viennent prévoir des organismes de santé. L'annexe 1 est essentiellement les organismes partenaires qui sont affiliés au ministère de la Santé. Pensez à la RAMQ, la Régie de l'assurance maladie, l'INSPQ, l'INES, MA-Québec, etc. L'annexe 2, quant à elle, vient plutôt viser les autres prestataires de services au sein du secteur de la santé, incluant par exemple les cabinets professionnels, aussi les laboratoires, les centres de procréation assistés, etc. Donc, on voulait vraiment les ratifier aussi large que la trajectoire de soins complètes du patient, essentiellement. Donc, forcément, les établissements de santé sont aussi inclus. On inclut aussi les prestataires de services desquels les organismes pourraient s'allier pour s'accomplir de leur mission. Donc, on ne voulait pas échapper dans le cadre de la mission d'un organisme qui va s'adjoindre de certains organismes qui vont agir à toute fin pratique comme un prestataire de services. Ces organismes-là de la loi. Puis, le gouvernement aura aussi le loisir de déterminer par règlement d'autres organismes de santé au fur et à mesure que la loi évoluera. On a choisi de vous présenter les quatre grands axes, les quatre grands objectifs du projet de loi pour faciliter votre compréhension, encore une fois, de la logique législative. Au niveau des orientations, on visait d'abord à améliorer la prise en charge par l'individu de sa santé. On cherche aussi à optimiser l'offre de services de santé. Encore une fois, c'est un concept dont on a entendu beaucoup plus parler dans le cadre de la pandémie puis avec le gouvernement actuel que l'évaluation de la performance et l'optimisation des processus est définitivement une priorité. Donc, il y avait cette optique-là aussi qui vient transparer à travers la loi. Évidemment, la valorisation des renseignements par la recherche et l'innovation est un sujet important à aborder dans le cadre de la loi. Au même titre que l'amélioration puis l'adaptation de la gouvernance puis la protection des renseignements de santé à la réalité du secteur spécifiquement. Donc, en les prenant un à un, quand on parle de prise en charge par l'individu de sa santé, comment est-ce que ça se reflète dans le projet de loi? Bien, d'abord, c'est par le maintien du droit d'accès et des droits de demander la rectification d'un renseignement lorsqu'on estime que le renseignement est incomplet ou erroné. Donc, c'est des droits qui existaient avant par rapport au dossier de l'usager. Ils ont été repris par rapport au renseignement de santé. Accessoirement, il y a aussi un droit qui est conféré à l'intervenant de santé et de services sociaux qui est aussi défini à la loi qui inclut tant les professionnels que d'autres intervenants qui ne seraient pas professionnels mais qui pourraient être désignés par le ministre comme étant un intervenant de santé qui vont avoir le droit d'accéder au renseignement de santé de leurs patients dans la mesure où c'est nécessaire pour leur offrir des soins. Ce qui est souhaité ici, c'est vraiment de prévoir des lignes de communication qui sont plus directes entre les différents intervenants qui sont membres d'un cercle de soins qui vont être appelés à offrir des services à une même personne pour s'assurer qu'ils aient en main toute l'information qui est nécessaire pour traiter leurs patients d'une façon qui est adaptée, qui est personnelle, puis aussi en temps opportun. Donc, ils vont pouvoir mettre la main sur les renseignements dont ils ont besoin en amont, par exemple, d'une consultation, puis évaluer les différentes options de traitement, par exemple. Il y a quelques exceptions qu'on devait inclure, entre autres les renseignements recueillis en application de la loi sur la protection de la jeunesse. Certains renseignements qui vont être recueillis à l'occasion de l'activité de santé publique, par exemple, l'accueillette d'informations obligatoires comme les maladies à déclaration obligatoire et les enquêtes épidémiologiques. Puis, il y a aussi une disposition qui prévoit que les renseignements dont la divulgation pourraient occasionner un préjudice qui est supérieur au bénéfice escompté à la personne. Donc, ça, c'est un petit peu une porte de sortie pour le gouvernement de venir protéger certains renseignements qu'on estime pourraient porter une atteinte, par exemple, à la sécurité ou à la santé d'une personne. Ce type de renseignements-là ne sont pas encore définis. Par contre, ça va venir par règlement commun. Accessoires à cette... Oui, le patient va voir plus de gens, forcément, qui vont avoir accès à ces renseignements sans son intervention. Par contre, le patient va avoir l'opportunité de consulter les informations d'accès à ces renseignements par le mécanisme de journalisation. À terme, ce serait possiblement de façon numérique. Sinon, ça va se faire de façon... de la même façon dont on a accès au dossier. Donc, c'est-à-dire auprès des organismes. Mais il va pouvoir avoir un certain contrôle, une certaine vue sur qui va accès à ces renseignements. Puis, il y a aussi certains droits qui sont prévus pour le patient par rapport à la recherche. Entre autres, le patient va avoir le droit de refuser d'être sollicité pour participer à des projets de recherche. Au même titre, il va avoir le droit de refuser l'accès à ces renseignements de santé par un chercheur qu'on dit non lié à un organisme du secteur de la santé. Ça va avoir un peu plus de sens quand on progresse dans la présentation au secteur de la recherche, mais gardez-le en tête tout le monde. Au niveau de l'accès aux renseignements à des fins de gestion, comme on dit, ou optimisation de l'offre et évaluation de la performance, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi antérieurement limitait les finalités pour lesquelles un organisme pouvait utiliser les renseignements qu'il recueillait. Essentiellement, c'est limité à la finalité pour laquelle ils étaient recueillis. Puis, dans le cas du dossier de l'usager, c'était encore plus rigide comme possibilité. Ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu ajouter la possibilité pour les organismes de santé d'utiliser les renseignements de santé pour des fins d'organisation et d'évaluation des services de santé pour s'assurer que, dans le fond, les organismes soient outillés de données probantes pour s'assurer d'offrir les soins qui sont requis par la population qu'ils desservent essentiellement. On a aussi créé la fonction d'un gestionnaire des autorisations d'accès aux renseignements. Où est-ce que ça s'inscrit? Ça, c'est que pour la communication entre différents organismes publics auparavant, donc les organismes de santé au sens de notre loi, il fallait passer par un mécanisme d'entente de communication de renseignement qui impliquait l'approbation de la commission d'accès à l'information, par exemple, puis qui était un processus administratif très, très lourd pour permettre la circulation de renseignements, par exemple, entre différents établissements de santé ou entre différents organismes ministériels. Maintenant, c'est le gestionnaire des autorisations d'accès qui va pouvoir se pencher sur l'opportunité de donner accès à un organisme du secteur de la santé au renseignement d'un autre organisme. Donc, sur preuve de démonstration de la nécessité des renseignements pour accomplir la mission de l'organisme, preuve de la mise en place de mesures de sécurité qui sont jugées adéquates puis conformes aux standards ministériels, puis la production d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, le gestionnaire des accès va pouvoir permettre l'accès entre ces organismes-là de façon qui est plus autonome puis plus rapide, on l'espère. On maintient aussi le pouvoir des organisations. Certains organismes, par exemple, le CSDE, le commissaire santé et bien-être et l'Institut national l'INES, l'exélection de santé et services sociaux, vont pouvoir toujours continuer de requérir directement auprès des organismes les renseignements qu'ils requièrent pour leur finalité telle qui est prévue dans la loi. Donc, on ne porte pas atteinte à cette méthode-là qui était plus efficace et plus directe dans certains cas. Maintenant, le moment que vous attendiez probablement tous, l'accès aux renseignements pour des fins de recherche. On a tenté d'aménager à différents endroits dans la loi certaines flexibilités pour permettre un accès facilité aux renseignements à des fins de recherche tout en en assurant la sécurité, évidemment, ce qui n'est pas chose simple, comme vous pouvez vous en douter. C'est certains exemples que vous allez retrouver dans la loi. Par exemple, on prévoit une définition de recherche qui n'était pas définie dans les lois du secteur de la santé. On a proposé une définition qui était large, qui tient compte aussi du processus d'innovation qui est souvent une finalité d'un processus de recherche qui venait capter ce qu'on espère être l'essentiel des différentes activités. On est aussi venu élargir la portée de certains critères pour avoir un consentement libre et éclairé parce que même pour la recherche comme pour toutes les autres utilisations des renseignements, le consentement est toujours la voie préconisée pour avoir accès aux renseignements. Pour avoir un consentement valide, il doit être libre et éclairé. Une partie de ça, c'est d'avoir un consentement qui est donné à des fins spécifiques qui est interprété de façon plus restreinte que ce qu'on aurait peut-être souhaité du côté de la recherche. Ce qu'on est venu aménager, c'est la possibilité de donner un consentement pour des thématiques de recherche, certaines catégories d'activité ou même des catégories de chercheurs. On n'aura pas besoin à terme d'aller rechercher le consentement d'un individu pour des activités de recherche qui seraient connexes ou qui seraient dans le grand consentement qui aurait été donné par un citoyen. Maintenant, pour ce qui est des accès sans le consentement préalable des individus, il y a deux voies qui sont proposées et je vais vous les expliquer à l'aide du schéma qui suit. Essentiellement, puis ça, c'est très, très simplifié, on le portait à notre attention au niveau des établissements également, évidemment, il y a beaucoup d'étapes d'appréciation et de demande, mais pour comprendre le processus rapidement, on a deux voies. On a la voie du chercheur, bien, deux voies, trois voies, en fait. La voie du chercheur liée à un organisme du secteur de la santé. Ce chercheur-là va adresser sa demande au plus haut dirigeant de l'organisme auquel il est affilié. auparavant, c'était au DSP en vertu de l'article 19.2. Donc, on reprend un peu cette logique-là de constantement substituer à l'interne d'une organisation d'un organisme, je devrais dire, puis un organisme qui est assuéti, rappelons-le, à toutes les règles de gouvernance gouvernementale puis qui fait partie de ce cercle de feu-là qu'on a délimité. Donc, pour les chercheurs qui sont liés à un tel organisme, il adresse la demande au plus haut dirigeant. Une nouveauté, c'est entre autres de pouvoir formuler une demande d'accès multicentrique. Donc, on n'aura plus besoin d'aller présenter une demande à l'ensemble des établissements ou des organismes visés par une demande de recherche. On peut s'adresser simplement à notre PDG qui, lui, va s'occuper d'aviser les autres organismes qui sont visés par la demande pour recueillir leurs observations, entre autres, sur les enjeux de contenance. Il va toujours pouvoir approuver la demande lui-même qui va permettre aux chercheurs d'aller récupérer les données dont il a besoin. De l'autre côté, on a les chercheurs qui sont non liés, donc qui ne bénéficient pas du couvert d'entente ou de ce lien privilégié-là avec des organismes qui sont encadrés par la loi. Donc, les chercheurs qui sont externes au secteur, au cercle de feu, vont passer par un centre d'accès pour la recherche qui est une fonction qui va être dévolue à un organisme du secteur public existant vraisemblablement en fait au terme de la loi. On a espoir que de confier cette responsabilité-là à un organisme centralisé, ça va permettre un traitement plus efficace des demandes d'accès de l'externe par une entité qui va être spécialisée en matière d'accès à des renseignements de santé pour la recherche, donc plutôt qu'un organisme centralisé. On a aussi prévu la possibilité pour ce centre-là de déléguer des fonctions à d'autres centres d'accès subsidiaires qui vont pouvoir être soit, par exemple, régionaux ou sectoriels pour éviter l'occurrence de goulots en matière d'accès, puis on l'espère réduire les délais parce que oui, vous aurez remarqué, il n'y a pas de délai prévu pour le traitement des demandes d'accès dans la loi. C'est un choix qui a été fait de plutôt simplifier le processus plutôt que de mettre des délais qui seraient péremptoires ou qui pourraient contraindre les ressources publiques qui parfois ne peuvent pas composer avec des délais aussi rigides. Donc, c'est la décision qui a été prise à ce moment aussi à l'étape du projet de loi. Il y a aussi une troisième voie parlant d'organismes centralisées. L'ISQ, l'Institut de la statistique du Québec, ne fait pas complètement bord d'apport par rapport au régime qui est instauré par la loi sur l'accès parce qu'il y a un certain champ de spécialité. Entre autres, pour les chercheurs qui sont des chercheurs au sens de la loi sur l'ISQ, des chercheurs publics, mais qui ne seraient pas liés à des organismes liés à des organismes du secteur de la santé, ils vont pouvoir passer par l'ISQ pour avoir accès aux renseignements désignés par décret. L'ISQ conserve aussi la prérogative de traiter toutes les demandes qui vont nécessiter un apparemment, jumelage ou comparaison avec des données qui ne seraient pas des renseignements de santé et de services sociaux, mais qui proviendraient de d'autres organismes publics qui seraient désignés par décret. En termes de critères d'accès de ce qui doit être démontré, vous allez reconnaître ici beaucoup de ce qui se retrouve dans le projet de loi 64 si vous l'avez déjà étudié, c'est dont je me doute. Au niveau du chercheur, ce qu'on doit présenter au soutien de sa demande, c'est une présentation détaillée des activités liées au projet de recherche, une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée et aussi une évaluation d'approbation du projet par un comité d'éthique à la recherche. Ensuite, l'autorité compétente, puis ça, c'est qu'on soit un chercheur lié ou un chercheur non lié. Donc, tant le PDG que le centre d'accès va évaluer si effectivement il y a des raisonnables d'exiger l'obtention du consentement. Je le rappelle qui est toujours la voie privilégiée pour les projets de recherche. Il va aussi évaluer la prépondérance des bénéfices par rapport à l'atteinte à la vie privée avec l'aide dont on présume de l'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée. Puis finalement, il va s'assurer que le chercheur propose des mesures de sécurité qui sont conformes aux règles de gouvernance établies par le ministère. Encore une fois, par souci d'assurer une certaine uniformité au niveau de la protection des renseignements utilisés à des fins de recherche, même si certaines voies sont plus permissives que d'autres. L'autorisation peut être limitée dans le temps. Elle peut être conditionnelle et être évoquée si l'organisme qui donne l'autorisation a une raison de croire que l'un ou l'autre des critères évalués n'est plus respecté. Le dernier grand axe du projet de loi vise la gouvernance et la protection des renseignements. On souhaitait adapter le régime de protection à la réalité des renseignements de santé. Donc, on s'est inspiré effectivement de la loi sur l'accès pour assurer une cohérence quand même au sein des organismes publics, du secteur qui doit être offert les mécanismes de journalisation et le suivi de la journalisation aussi pour en citer quelques exemples et aussi les modalités de conservation. Ensuite, il va aussi y avoir des règles de gouvernance qui vont toucher à la qualité de l'information. On est vraiment dans la logique de mobilité et de valorisation des données. Le ministère a l'intention de rendre disponible ou de prescrire des règles qui vont venir établir certains standards au niveau de la collecte de l'information pour assurer une certaine qualité uniforme au niveau de la collecte. Ensuite, je vous ai parlé plusieurs fois de l'obligation de journaliser les accès et l'utilisation qui s'inscrit dans l'objectif de transparence. On crée aussi un rôle de responsable de la protection des renseignements de santé qui est l'équivalent du responsable de la protection des renseignements personnels au sens de la loi sur l'accès qui lui va être responsable de la mise en oeuvre des règles de gouvernance par exemple et de la loi au sein des organismes qui vont les accompagner pour s'assurer de la meilleure conformité possible. Il y a aussi un rôle de la commission d'accès à l'information qui n'est pas complètement écartée. On trouvait pertinent d'avoir un organisme régulateur indépendant qui venait se pencher sur les pratiques du ministère surtout qu'on parle d'un nouveau régime d'accès. On veut s'assurer d'être conforme aux meilleures pratiques en matière de protection des renseignements. Donc, la commission d'accès à l'information va être impliquée à différents endroits entre autres l'approbation des règles de gouvernance mais aussi pour la surveillance du respect de la loi. On va aussi pouvoir mettre des lignes directrices par exemple pour guider les organismes dans la mise en oeuvre de cette loi-ci. Puis finalement, il y a aussi des dispositions pénales qui impliquent des sanctions pécuniaires au même titre que la loi sur l'accès qui viennent sanctionner les usages d'utilisations non autorisées par la loi incluant la commercialisation non autorisée des renseignements de santé qui est qui est profite. En terminant, quelques dispositions modificatives qui sont dignes d'intérêt parce que la loi est en deux volets. La première partie, c'est la loi sur les renseignements de santé puis la seconde, c'est les dispositions qui viennent modifier les autres lois qui viennent entre autres exclure l'application de la loi sur l'accès qui vient aussi abroger la loi concernant le partage de certains renseignements qui établit le DSQ. Donc, parmi celles-ci, il y a la L4S qui va être modifiée en ajoutant des dispositions qui posent des attices juridiques pour le système national de dépôt des renseignements ce que vous avez entendu plutôt référé comme étant le DSN. le dossier unique du patient. Donc, on vient mettre les attices juridiques pour permettre la mise en oeuvre même si ce n'est pas chose faite pour l'instant. C'est tout de même un projet gouvernemental qui va faciliter la mise en oeuvre de la loi. Il y a aussi des dispositions qui permettent au ministère de demander aux établissements des renseignements relatifs à l'organisation des ressources humaines pour faciliter l'organisation au niveau québécois. Puis aussi, il y a un décloisonnement de l'accès aux renseignements qui sont recueillis par la Régie de la Soussence-maladie du Québec et ça, ce n'est pas juste les renseignements de santé, mais bien tous les renseignements qui sont recueillis par la Régie. Le gestionnaire des accès va pouvoir permettre aux différents organismes du réseau ou à certains organismes du secteur de la santé, je devrais dire, d'avoir accès aux renseignements qui sont recueillis en vertu de la loi sur la Soussence-maladie. Donc, ça, c'est une nouveauté puis une avancée en termes d'accès à l'information. Puis finalement, au niveau de la mise en oeuvre puis le suivi, les différentes rééditions de comptes sont prévues à la loi. Un rapport aux cinq ans va être publié par le ministère par rapport à l'application de la loi. Puis on prévoit aussi une entrée en vigueur progressive, évidemment, parce qu'on est conscients des nouvelles dispositions, des nouvelles façons de faire, des nouveaux postes. Donc, on veut quand même donner le temps de laisser aux organismes de s'adapter puis d'adapter leur processus pour optimiser la conformité. Donc, c'est ce qui conclut le grand tour de roue du projet de loi en grande ligne. Je suis sûre que vous êtes fertile des questions. Je vais laisser Pierre quand même faire un mot sur les étapes à venir. Merci, Olivia. Un grand appréci. Catherine, il me reste combien de temps? J'en ai négatif, sûrement? Non, franchement, vous êtes vraiment dans les temps, alors vous avez encore cinq minutes. Oh, wow! Les prochaines étapes comme je vous le mentionnais antérieurement, vous comprendrez qu'à ce moment-ci, selon un processus qui appartient à l'Assemblée du Québec, il y aurait des consultations concernant le projet de loi. Comme je vous disais, je n'ai pas cette date-là. Donc, même si vous me torturiez, je ne pourrais pas vous la donner, je ne la connais pas. Donc, vous comprendrez qu'il y aura, par contre, des consultations lesquelles suivront, bien entendu, les étapes de bonification et d'article par article. Nous travaillons toutefois dans un objectif de compléter les travaux par rapport au projet de loi d'ici la fin des travaux parlementaires de juin. Donc, c'est la planification que l'on me donne actuellement et c'est laquelle je suis actuellement. C'est pas mal donc le tour. Je serais prêt à remercier donc Olivia. Catherine, si c'est possible, on pourrait peut-être prendre une ou deux questions à ce stade-ci. Je te laisse faire la modératrice à ce stade. Parfait. Merci beaucoup, Pierre et Olivia, pour cette présentation très complète et claire. On voit aussi tout le travail colossal qui a été mené pour arriver à ce projet. Donc, merci beaucoup. Il y a effectivement des questions de fond qui sont posées que je vais garder plutôt pour la fin lors de la discussion collective, mais il y a aussi des questions de précision. Donc, je vous en donne deux ou trois rapidement si vous pouviez répondre en deux ou trois minutes. C'est vraiment pour clarifier certains aspects. Donc, une personne se demande si les organismes communautaires et les refuges en itinérance seraient inclus ou si est-ce que les professionnels désengagés seraient inclus. Donc, ça serait plus au niveau de la portée du projet. Il y a une personne qui se demande aussi est-ce que finalement ça veut pouvoir dire que le consentement sera donné à la place du patient sans l'avoir informé. Puis, il y en a d'autres mais je vais continuer à l'instant. il y en a pas mal en fait. T'inquiète et il va y en avoir d'autres, je le sens. Je tiens à dire que par contre pour Marie-Christine qui est une collègue du ministère, on a déjà un peu discuté en aparté de cette question-là mais dans la loi donc vise, viserait, le projet de loi pardon, il faut choisir mes bons termes dans l'appréciation, le projet de loi donc à ce moment-ci visent les organismes communautaires offrant des services mais dans le cadre d'une entente qu'un établissement aurait passé avec eux. Je m'excuse de l'article précis dans la L4S mais c'est une reprise je pense de l'article 28 de la L4S ou plus loin je m'excuse l'article m'échappe actuellement mais c'est quelque chose d'ailleurs qui était déjà prévu dans la L4S déjà actuellement ce n'est pas une invention c'est une translation question facile qui donc peut être répondue je serais porté je ne sais pas quelle réponse actuellement est-ce que des gens pourraient se manifester peut-être pour une question particulière par la main levée si c'est possible parce que sinon je suis un peu arbitraire à choisir une question je pense qu'on n'a pas la fonction main levée donc pour compléter la réponse au niveau des organismes communautaires il y a aussi la possibilité pour le gouvernement d'ajouter des intervenants qui auraient accès par règlement puis de venir moduler l'accès donc ça va dépendre de l'organisme communautaire puis de l'offre de services mais la fonction d'ajouter des intervenants permettrait de venir moduler les accès ou de les limiter selon les besoins vraiment de cet intervenant spécifique-là puis de s'assurer qu'il suit les mêmes obligations de confidentialité qui seraient imposées à un professionnel par exemple je pense qu'il y avait une question par rapport au consentement du passé tout à fait oui le projet de loi ça prévoit la possibilité par l'intervenant qui est autorisé d'accéder au renseignement de santé c'est pas une divergence marquée parce qu'auparavant au niveau de l'accès sans consentement c'était déjà un consentement qui était implicite parce que quand on allait voir son procès de la santé on lui divulguait de l'information parce qu'on comprenait que ça faisait partie de c'est une nécessité pour recevoir les soins donc tout ce qu'on fait c'est reconnaître il y a plusieurs intervenants qui vont participer à cette offre de soins-là puis d'un petit peu rectifier le tir parce qu'on avait accumulé les consentements pour impliquer des nouvelles personnes tandis que toutes ces personnes-là font partie d'une même offre d'un même service aux patients je sais pas si je m'exprime clairement mais on est venu un petit peu corriger le tir par rapport à une situation de soins qui avait évolué depuis le moment où est-ce qu'on avait pensé au règne de consentement parfait donc merci beaucoup je sais qu'il y a beaucoup de questions mais on pourra y revenir plus tard ça suscite de l'intérêt c'est clair oui c'est un élément quand même crucial qu'il faut mentionner le projet de loi énonce comme Olivia l'a souvent bien dit des obligations des principes des conditions pour ce qui est de son application les questions de mise en oeuvre bien entendu vous comprendrez que ça découlera du projet de loi de son adoption donc il y a plusieurs de vos questions qui pourraient se répondre par cet élément-là donc ce sera des choses que l'on pourrait qualifier de lorsqu'il sera adopté d'ailleurs nous travaillons déjà en amont pour cette étude de réflexion-là mais bien entendu des choses découleront du projet de loi de sa mise en oeuvre donc certaines questions ne peuvent être répondues aujourd'hui vous m'en excuserez mais il y aura une grande partie de mise en oeuvre c'est d'ailleurs le pourquoi d'une sanction et ça sera en vigueur décalé dans le temps bien entendu parfait merci puis avant de céder la parole à Pierre-Luc juste un petit plaidoyer on le voit avec les questions mais on réalise comme juriste qu'il y a souvent un écart entre ce que les textes de loi disent puis la compréhension en pratique notamment dans les établissements de santé donc juste pas oublier le volet pédagogique par la suite du projet de loi qui deviendra qui deviendra loi on ne sait pas exactement dans quelle forme alors ce sera aussi très important c'est la partie de ma direction à venir et ça me permet à la blague de réclamer du staff additionnel pour mon prêve de merci Catherine alors merci encore Pierre-Luc maintenant qui va nous parler des questions relatives à la vie privée 15 minutes merci beaucoup Pierre-Luc oui puis je vais essayer d'être le plus le plus direct le plus concret possible je vais commencer par vous dire déjà que j'avais cours ce matin j'ai eu trois heures de cours en méthodologie du droit où on a fait de la philosophie des sciences donc je vais essayer d'être le plus concentré possible pour pas trop perdre le fil de mes idées donc Catherine vous a déjà dit que je m'intéressais surtout au droit à la vie privée à la protection des renseignements personnels et c'est un petit peu l'objet ou la nature de ma présentation aujourd'hui c'est vraiment sur ces aspects-là que je vais m'interroger je vais essayer de vous présenter certains éléments du projet de loi qui portent sur la vie privée je vais essayer de voir aussi certaines des choses que moi je pense qu'on pourrait creuser qui seraient vraiment intéressantes en matière de protection des renseignements personnels et j'ai surtout vu qu'on avait 15 minutes essayé de me concentrer sur un concept fondamental en matière de protection des renseignements personnels un concept que je trouve très intéressant notamment dans un contexte de contrôle de l'individu ou des patients des patientes sur leur renseignement personnel et c'est celui de la traçabilité des renseignements ou plus précisément dans le contexte du projet de loi 79 la traçabilité des renseignements sur la santé donc ma présentation aujourd'hui va porter sur ce concept-là et va s'articuler donc en trois grandes affirmations ou en trois grands temps le premier temps va être sur cette idée je pense qu'il faut préciser qu'il est important pour nous qu'on réfléchit ce projet de loi-là ou qu'on réfléchit la protection des renseignements personnels dans un contexte de santé et la valorisation des renseignements personnels dans un contexte de recherche reconnaître l'importance de la relation synergique entre la protection de la vie privée et l'accès aux renseignements de santé je vais y revenir un petit peu plus tard dans un deuxième temps la deuxième chose que je veux discuter aujourd'hui est sur l'importance ou la pertinence on pourrait dire de consolider les mécanismes qui permettraient la traçabilité des renseignements de santé dans une perspective de contrôle continu des patients et des patients sur leurs propres renseignements je vais y revenir un petit peu plus tard on a parlé Olivia a parlé justement des principes de journalisation des différents accès il y a déjà quelque chose une mécanique qui se met en place au niveau du projet de loi 19 et c'est ce qui m'amène à mon troisième point je crois que le projet de loi 19 avance d'intéressantes pistes d'intéressantes perspectives en matière de traçabilité des renseignements sur la santé ce n'est pas un terme qu'on utilise de manière explicite dans le projet de loi mais je pense qu'on pourra aller beaucoup plus loin en fait mon idée principale en s'intéressant à la traçabilité c'est peut-être le domaine qui serait le plus facile ou un de ceux qui serait le plus facile à creuser ou à porter un peu plus loin et qui serait le plus payant en matière de protection des renseignements personnels revenons sur mon premier point donc la question de la synergie la question de la synergie entre la protection des renseignements personnels dans un contexte de santé et l'accès aux renseignements personnels dans un contexte de valorisation de ces données-là dans une perspective de recherche d'utilisation secondaire alors je pense que le premier point et ça je pense que c'est très important de le voir c'est de se départir un peu de cette idée que la protection des renseignements personnels l'accès aux renseignements pour des fins de valorisation c'est deux intérêts qui sont opposés c'est comme si c'était deux équipes séparées des intérêts qui sont conflictuels au contraire je pense que dans une perspective de santé on doit voir que la protection de la vie privée est en fait une condition essentielle une condition nécessaire bien qu'évidemment pas suffisante à la capacité du système de santé de collecter donc par la suite d'utiliser des renseignements qui soient exacts qui sont complets et qui soient à jour dans une perspective d'asseoir le principe d'exactitude des renseignements je pense que c'est très important je crois que souvent moi qui travaille beaucoup en protection de la vie privée on a l'impression que la protection de la vie privée on essaye de limiter l'accès aux données on essaye de faire en sorte qu'on veut protéger la vie privée au détriment ou à l'encontre en fait d'une valorisation des données moi je pense qu'il faut se départir de cette idée-là je pense que ce sont deux impératifs qui marchent main dans la main dans une certaine perspective et qui sont synergiques le projet de loi à mon avis on le voit dans même l'article 1 ou dans le préambule essaient un peu de consolider ou d'arriver ces deux objectifs-là pourquoi donc dans un perspective de santé on pourrait tendre vers une relation synergique je pense que le fait de nourrir la vie privée de protéger la confidentialité on vient de le voir c'est un des phares des éléments phares du projet de loi nourrir la confidentialité inspire ou va construire la confiance que les patients les patientes vont avoir envers le système de santé et en nourrissant cette confiance-là on va inciter ou on va inviter les gens à se confier au système de santé à fournir des renseignements personnels qui soient sur leur état de santé qui soient complets qui soient exacts qui soient à jour qui vraiment dressent un portrait de l'entièreté de leur situation habituelle une chose qui est évidemment documentée dans la littérature je ne vais pas passer en détail sur ça mais quelque chose même qu'on voit aujourd'hui dans la situation actuelle lorsqu'il y a des atteintes à la confidentialité ou quand on diminue la protection de la vie privée des personnes on va peut-être nourrir une méfiance des patients patientes à l'égard du système de santé qui vont dire je ne sais pas où vont mes renseignements par la suite des choses j'ai peur que ça tombe dans les mains de telle ou telle personne que peut-être que mon employeur les assureurs aient accès à tout ça et donc cette méfiance va pouvoir amener un certain nombre de comportements qui vont faire en sorte que le système de santé n'aura pas accès à des renseignements qui sont à jour qui sont exacts qui sont complets ou même dans certains cas amener certaines personnes à éviter le système de santé ou aller au médecin dire pas exactement toutes les choses amener une certaine forme de cachoterie donc protéger la vie privée c'est aussi nourrir cette confiance là c'est aussi faire en sorte une condition un petit peu essentielle lorsque le système de santé opère avec des renseignements qui soient complets exacts et à jour et si on veut une recherche qui puisse valoriser ces données-là elle doit procéder avec des renseignements qui sont exacts donc premier point vraiment se départir de l'idée qu'on est dans deux équipes qui sont différentes qu'on veut protéger la vie privée c'est pas nécessairement qu'on veut limiter l'accès au contraire la vie privée dans un certain cas va aussi se déplier ou se manifester dans une perspective où on va assurer des chaînes de confidentialité on va assurer une forme de protection de l'information qui circule qui a été partagée mais tout en nourrissant cette forme de confiance donc je pense qu'une des choses qui peut être intéressante est vraiment de travailler dans une optique de droit à la traçabilité des données dans le contexte de la santé mais dans un contexte général aussi la philosophie première en matière de protection des renseignements personnels c'est de donner aux personnes aux patients d'avoir une forme de contrôle sur les modalités de circulation ou de diffusion de leurs renseignements personnels dans une optique de traçabilité ça serait pas juste de savoir ou de donner un consentement qui est souvent très statique ou même spécifique à ce que nos renseignements soient utilisés ou collectés par certains acteurs dans différentes fins mais vraiment d'avoir dans un processus un peu continu cette possibilité de suivre nos données de voir où sont allées ces données-là vers quelles institutions elles ont migré à quelle fin elles ont été utilisées par quelles personnes elles ont été utilisées quels principes de projet de recherche elles ont participé et donc je pense que cette idée de traçabilité va venir augmenter le contrôle individuel pourrait nourrir la confiance des personnes et venir compléter l'idée du consentement et je pense que je suis assez convaincu que mon collègue Jean-Frédéric va parler du consentement et du consentement par la suite si on restait dans une optique où on traçait un peu plus ou on creusait un peu plus cette optique de traçabilité en assurant une meilleure traçabilité des données un meilleur aperçu sur les routes qu'emprunt de ces données-là on pourrait aussi favoriser cette transparence des mécanismes de communication et d'accès aux renseignements personnels pour les patients les personnes qui sont à la source de ces renseignements-là qui pour le moment ou en ce moment sont assez opaques en favorisant cette traçabilité-là on pourrait aussi consolider dans une certaine mesure le droit à la rectification donc le fait de pouvoir voir où sont nos données de pouvoir les corriger d'assurer un suivi sur la correction des données en droit à la rectification on le vu avec Olivier qui est au cœur aussi du projet de loi 19 mais de veiller aussi à assurer un autre principe fondamental en matière de protection des renseignements personnels qui est le principe d'exactitude je pense qu'en jouant sur l'idée de traçabilité on peut aussi jouer dans une perspective de nourrir la confiance des personnes en valorisant ou en appareillant aussi une fonction de valorisation de la donnée c'est des choses qu'on a discuté beaucoup dans les dernières dans les dernières années je pense qu'en donnant ce contrôle cette fonction de traçabilité aux patients de voir où sont allées leurs données ils vont peut-être avoir une meilleure compréhension des retombées positives de l'utilisation de leurs données va amener une forme de valorisation de la recherche je pense que quand on va communiquer nos renseignements voir que ça les servit à telle ou telle fin qui sont positives c'est quelque chose qui va pouvoir peut-être inciter la confidence ou le fait de divulguer des renseignements personnels le fait qu'on assure une meilleure traçabilité va peut-être aussi faciliter des activités de surveillance ou de réédition de comptes par rapport aux utilisations secondaires voir que les acteurs qui manipulent ces données-là le font de manière correcte en respectant les principes de protection des renseignements personnels encore dans une perspective de nourrir la confiance des personnes et donc accroître une certaine forme de responsabilisation des utilisateurs des renseignements sur la santé peut-être que si on pousse encore plus loin cette idée-là le fait d'assurer une meilleure traçabilité ou de systématiser peut-être les processus de traçabilité des données pourraient participer à augmenter le niveau de découverabilité de ces renseignements-là aussi encore dans une perspective de valorisation de la recherche je pense que peut-être que mes collègues du prochain panel vont parler de découverabilité des jeux de données et peut-être que le fait d'assurer une meilleure traçabilité de pouvoir avoir un portrait un peu plus général donc un meilleur concours sur les données pourrait aussi s'offrir comme une certaine forme d'alternative à la destruction des renseignements personnels dans certains contextes destruction qui vise en fait en quelque part à mettre fin à certains processus pour ne pas qu'on en perde le contrôle qui aille trop loin dans une certaine mesure donc je sais que je vais très vite on pourra y revenir tout à l'heure mais à mon avis en augmentant cette traçabilité-là on augmente le contrôle on augmente la protection de la vie privée on va peut-être nourrir la confiance de la population ou des patients des patientes en matière de divulgation de leurs renseignements sur la santé et donc peut-être aussi contribuer à la valorisation de la recherche et l'utilisation des données à des fins qui sont secondaires le projet de loi 19 je vous l'ai dit on ne prévoit pas explicitement un droit à la traçabilité c'est pas quelque chose qui est prévu mais il y a quand même plusieurs dispositions et Olivier en a parlé qui renvoient à des mécanismes par lesquels les différentes entités vont devoir documenter les actions qui sont prises en fonction des différentes accès qui sont octroyés ou des différentes utilisations qui sont prévues des renseignements personnels l'article 14 par exemple et je vais pas toutes les lire peut-être un par un Olivier en a parlé va prévoir qu'une personne va avoir le droit d'être informée du nom des différentes personnes ou sociétés qui vont avoir eu accès à ces renseignements à quelle date à quelle heure ces renseignements ont été consultés on a différents types de journalisations qui vont devoir être faites en fonction des différents articles 50, 53, 65 on a le gestionnaire des autorisations d'accès qui va devoir tenir un registre Olivier en a parlé tout à l'heure des communications entre les de renseignements qui sont prévus entre les différents organismes par le biais de l'article 35 à l'article 33 on va prévoir qu'un organisme de santé va devoir journaliser les accès et les utilisations qui sont incomplis en fonction des communications qui sont prévues par le biais de l'article 31 on prévoit aussi un centre d'accès pour la recherche qui va devoir remettre à la commission d'accès à l'information et au ministre des rapports sur les accès qui ont été consentis en fonction de l'article 32 donc on a déjà des perspectives qui commencent à documenter ces accès-là mais on n'a pas encore cette idée qu'on va peut-être de facto la mettre à disposition des usagers des utilisateurs je pense que peut-être qu'on pourrait envisager pour la suite des choses de permettre une information ou une communication d'information plus directe et immédiate aux patients en patiente donc pas juste sur demande quand ils demandent d'y avoir accès mais peut-être trouver un mécanisme et je comprends les principes de neutralité technologique aussi qui va favoriser cet accès-là peut-être viser sur un processus aussi qui centraliserait le suivi la documentation comme on vient de le voir il y aura différents acteurs qui vont être impliqués dans différents types de journalisation peut-être qu'on pourrait réfléchir à l'idée de centraliser tout ça encore pour avoir une perspective plus globale qui pourrait travailler dans une perspective de découvrabilité des données aussi de favoriser l'accès mais qui pourrait aussi travailler dans une perspective de centraliser les retombées positives qui sont générées par les utilisations secondaires ou la valorisation de ces données-là dans une telle optique on pourrait peut-être réfléchir à adjoindre une mission de valorisation non pas juste des données mais valorisation de la recherche notamment dans une perspective peut-être je fais des passes à certaines des amis du panel numéro 2 d'alimentation des systèmes de santé apprenant donc pousser peut-être cette traçabilité plus loin pour essayer justement d'y adjoindre des mécanismes de valorisation de la recherche encore une fois pour nourrir cette confiance-là et cette incitation à confier des renseignements qui sont complets finalement peut-être aussi mettre à profit les technologies on a parlé d'identité numérique du virage numérique du projet de loi 14 peut-être utiliser des technologies pour centraliser des applications pour centraliser ce contrôle individuel sur les données donc en conclusion je pense que je suis allé assez vite mais je pense que ce que j'essaie de voir c'est comment il y a une synergie entre la protection des renseignements personnels la valorisation de ces renseignements-là la création d'une recherche ou la valorisation d'une recherche de pointe ce n'est pas deux choses qui sont séparées c'est deux choses qui s'alimentent je pense que creuser la traçabilité c'est une des voies comme on pourrait dire un low effort high payoff par rapport au projet de loi 19 je vais peut-être conclure en vous souhaitant une bonne journée internationale de la protection des données c'est aujourd'hui donc voilà très bien merci beaucoup de votre attention voilà donc merci beaucoup Pierre-Luc aussi de nous rappeler ces grands principes-là de nous amener à voir le portrait général puis de garder en tête vraiment à quoi ça sert la vie prévue ultimement pas juste le voir comme un ennemi des fois un discours qu'on entend beaucoup mais comme un garant de la confiance finalement qui va nous aider à obtenir plus de données ultimement pas dans une fin instrumentale mais vraiment dans une perspective de bien commun et de construction donc merci beaucoup pour ça maintenant je céderai la parole à Jean-Frédéric qui va nous parler des modèles de consentement dans le projet de loi merci beaucoup je vais reprendre la balle au bon après ce qui a été présenté par Pierre-Luc deux thèmes pour guider ma présentation ça va aussi être confiance et transparence donc je vous parle moi donc plus spécifiquement de la perspective de la recherche je vais entrer un petit peu plus en détail avec les nouvelles dispositions qui sont proposées je vais contraster un peu comment ça s'organisait auparavant avec ce qui est proposé par le projet de loi 19 je le fais notamment dans la perspective de quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'éthique de la recherche j'ai la chance de siéger sur plusieurs comités d'éthique de la recherche donc c'est un peu dans cette perspective là et j'ai aussi la chance de collaborer au groupe interdisciplinaire d'informatique de la santé et plus spécifiquement au projet CLARET avec mes collègues Adrien Barton Annabelle Pumain Jean-François Etier que je remercie pour tout ce qu'ils m'ont enseigné vous aurez la chance d'entendre Jean-François tout à l'heure donc pas de conflit d'intérêt à déclarer présentation en trois points on va revenir rapidement sur le modèle classique du consentement les précisions qui sont apportées par le projet de loi 19 on va parler ensuite du nouveau modèle qui est présenté en matière de consentement à la recherche et je conclurai avec certains défis pour assurer le succès du nouveau modèle donc si on part de généralement dans la loi le régime actuel on a deux types de façons d'accéder à des renseignements de santé ou bien dans le cadre d'un consentement spécifique que ce soit pour un projet spécifique ou une banque de données une biobanque ou une autorisation légale ce qui serait un accès sans consentement donc on l'a déjà évoqué l'article 19.2 de la L4S qui permet en ce moment au directeur des services professionnels de donner accès à certains renseignements qui sont détenus par son établissement donc c'est un accès qui est établissement par établissement ce principe on le retrouve puis le principe évidemment du consentement ça reste l'étalon or pour accéder à des renseignements de santé de services sociaux on le retrouve à l'article 5 c'est ou bien on obtient un consentement ou bien on obtient une autorisation légale donc une autorisation en vertu des critères qu'on va retrouver dans la loi en ce qui concerne le consentement on va on va avoir on va préciser en bâtissant sur ce qui a été fait dans le projet de loi 64 on est venu préciser les qualités attendues d'un consentement donc l'article 6 va nous dire que tout consentement à un renseignement de santé de services sociaux doit être manifeste libre éclairé donné à des fins spécifiques demander à chacune de ces fins en des termes clairs d'une durée limitée et lorsque la demande est faite par écrit il faut que ce soit de manière distincte des autres informations qui peuvent être présentées dans le même document donc si on regarde les qualités reprises d'un consentement il faut que ce soit un consentement qui est manifeste ça va s'opposer par exemple à un consentement implicite il faut que ce soit un consentement qui est libre qui est donné sans contraintes sans pression indue il faut que ce soit un consentement qui est éclairé qui suit un processus d'information précis rigoureux spécifique qui permet de porter un jugement éclairé sur la portée donc quel renseignement est-ce qu'on me demande qui va l'avoir pourquoi quelles seront les conséquences de ce partage de cet accès là on va aussi prévoir une assistance dans certains cas pour permettre de comprendre la portée d'un consentement qui est donné et on va s'attendre à ce qu'un consentement soit donné à des fins spécifiques et en termes simples et claires ça si on veut c'est vraiment la vision classique du consentement là on va avoir avec le projet de loi 19 on va avoir un nouveau modèle dans le fond on avait deux outils pour donner accès d'une part le consentement d'autre part l'autorisation légale ce qu'on va ajouter avec le projet de loi 19 c'est deux outils que je qualifierais d'intermédiaires il faut penser ici à ces quatre piliers là un peu comme en les plaçant sur un continuum donc on va avoir d'une part comme ça a été mentionné par maître Toussaint-Martin un consentement élargi à la participation à la recherche il va aussi avoir certains droits de refus qu'on pourrait peut-être appeler aussi un droit de retrait vis-à-vis de certains aspects du mécanisme d'autorisation légale et ensuite on va avoir le mécanisme d'autorisation légale qui demeure mais évidemment qui est modifié puis qui est bonifié sur le plan des critères donc premier élément qui est nouveau c'est ce consentement élargi en matière de recherche donc malgré le premier alinéa le premier alinéa de l'article 6 c'est ce que je vous ai présenté les qualités attendues manifestes libres éclairées à des fins spécifiques malgré le premier alinéa en matière de recherche donc on est vraiment cadré dans le domaine de la recherche le consentement d'une personne à l'accès au renseignement de santé ou de services sociaux la concernant peut viser des thématiques de recherche des catégories d'activité ou des catégories de chercheurs donc on peut lui donner plusieurs on peut lui donner plusieurs étiquettes moi j'ai choisi aujourd'hui de parler d'un consentement élargi parce que donc plutôt que de consentir à un projet précis on élargit vers des catégories qui sont plus larges ce qui est important de noter c'est que ces catégories là qui sont délibérément conçues comme étant des catégories larges bien elles sont sujettes à interprétation donc si on parle de thématiques de recherche bien une thématique de recherche ça peut être très général si on prend par exemple le FRQ Santé définit en fait tous les domaines susceptibles d'être subventionnés par le FRQ Santé en 12 domaines de recherche donc ces grands domaines là ça pourrait être des thématiques ou au sein de chacune de ces thématiques là on va trouver des sous des sous-thèmes on va trouver ou des thématiques qui peuvent être même carrément appelées des thématiques de recherche donc si on parle du grand ensemble cancer bien là on a les différents types de cancer on a certains processus on a certains types de thérapie on a les déterminants sociaux etc. là ça va vraiment dépendre comment on définit qu'est-ce qu'une thématique de recherche donc on peut on pourrait imaginer quelque chose de très très large comme quelque chose d'un peu plus restreint donc là si on veut avoir un consentement qui a du sens puis qui est encore qui garde ses caractéristiques de consentement bien il faut trouver un point d'équilibre à ce niveau-là chacun des autres éléments de ce consentement élargi là donc par exemple les catégories d'activités de recherche si on combine des définitions des mots qui sont utilisés dans cette expression-là bien ça nous donne quelque chose comme un ensemble d'activités de recherche qui ont un certain nombre de caractères communs quel caractère commun si on fait une petite recherche l'expression catégorie d'activités de recherche est parfois utilisée pour distinguer entre la recherche fondamentale la recherche appliquée et le développement expérimental donc vraiment encore une fois quelque chose de gigantesque est-ce que c'est ce qui est visé par ce consentement élargi de dire je consens à toute utilisation en recherche appliquée ou en recherche fondamentale ça c'est une question qu'on peut se poser on peut évidemment penser aux activités de recherche de manière plus granulaire des méthodologies des types de devis des types d'analyse etc donc ça aussi ça reste à ça reste à clarifier puis évidemment on n'a pas vraiment d'indication dans le projet de loi de la même façon pour la définition de chercheur donc qui se définit selon le dictionnaire personne qui se consacre à la recherche scientifique catégories de chercheurs est-ce que quels sont les caractères communs est-ce que c'est l'affiliation est-ce que c'est l'objectif de la recherche est-ce que c'est le statut la discipline donc on a des clarifications à aller chercher là sur ce plan-là et j'y reviendrai dans un instant si je vais parler ensuite du droit de retrait bien le droit de retrait je le mets en relation dans le fond le consentement élargi je le mets en relation avec le consentement spécifique le droit de retrait je le mets en relation avec l'autorisation légale donc le droit le principe général en ce qui concerne la recherche qui est énoncé à l'article 30 premier alinéa un chercheur peut sans consentement de la personne concernée accéder à un renseignement de santé ou de services sociaux nécessaire à la réalisation d'un projet de recherche lorsqu'il est autorisé conformément à la présente section donc on va avoir les différentes conditions qui ont déjà été mentionnées dans la présentation tout à l'heure mais on a aussi dans une certaine mesure un certain droit de refus quand on parle du consentement des chercheurs liés donc lorsqu'on y reviendra puis ça a déjà été mentionné aussi on peut s'exclure de la sollicitation pour des fins de participation à un projet de recherche par exemple s'exclure l'utilisation de nos renseignements de santé pour du recrutement donc si je demande si je demande d'être exclu je ne serai pas invité par courriel ou par téléphone à participer à un projet de recherche pour lequel je pourrais être admissible même si l'analyse des données pourrait permettre d'identifier mon admissibilité si on parle d'un projet de recherche qui n'est pas effectué par un chercheur lié au réseau de la santé on va aussi pouvoir s'exclure et là on va avoir une définition qui est proche de celle du consentement élargi parce qu'on dit qu'on va pouvoir refuser ou exercer un droit de retrait concernant l'accès à tout ou une partie des renseignements de santé donc tout en partie ou sur une ou plusieurs thématiques ou catégorie d'activité de recherche donc par exemple si je ne veux pas qu'on utilise le séquençage de mon code génétique je pourrais vraisemblablement sous catégorie d'activité de recherche m'en exclure l'article 7 nous rappelle aussi que lorsque la loi prévoit la possibilité pour une personne d'exercer un droit de refus ce refus doit être manifesté de façon expresse donc il faut le dire explicitement donc il n'y a pas de il n'y aurait pas de refus implicite quelles sont les conditions pour accéder donc selon le consentement pas le consentement mais l'autorisation légale pardon bien j'ai un peu combiné ici les éléments à fournir pour l'analyse pour la prise de décision et les facteurs à considérer d'abord il faut que le renseignement soit nécessaire à la réalisation du projet de recherche ça ça reste incontournable il faut que le projet de recherche qui est proposé ait fait l'objet d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée il faut que le projet de recherche soit approuvé par un comité d'éthique de la recherche il faut que le renseignement n'ait pas fait l'objet d'un refus donc on pense ici si on est avec un secteur avec un chercheur lié le droit de refus est assez limité c'est seulement la sollicitation qui est interdite si on parle des chercheurs non liés c'est beaucoup plus large comme je l'ai mentionné tout à l'heure ensuite dans les critères à appliquer pour le plus haut le plus haut dirigeant de l'organisme qui doit prendre donc cette décision-là il faut qu'il soit déraisonnable d'exiger l'obtention du consentement donc on voit que le statut de l'autorisation légale demeure subsidiaire au consentement qui continue d'être notre étalon or donc on peut imaginer par contre qu'avec l'introduction du consentement élargi on va aussi on va accepter ou bien un consentement spécifique qui donnerait accès ou bien un consentement élargi ensuite on a un critère d'intérêt public il faut que l'objectif du projet de recherche l'emporte eu t'égard à l'intérêt public sur l'impact à l'accès des renseignements sur la vie privée de la personne donc justement quand on parle de cette synergie entre l'accès et la confidentialité bien il faut que ce soit rencontré que ce soit rencontré ici et il y a dans le projet de loi tout un ensemble de mesures de sécurité renforcées qu'il faut saluer qui ont été qui ont été ajoutées donc il faut que ça aussi bien entendu qu'on ait des assurances que c'est respecté si on veut avoir un accès une autorisation légale pour un chercheur non lié on doit respecter toutes les conditions que j'ai énoncées à la différence que on doit aussi respecter le refus le refus plus large le droit de retrait qui était qui est présenté en vertu des alinéas 1 2 ou 3 de l'article 30 et ensuite pour renforcer la protection des données si on veut pour étendre la protection au-delà du cercle de feu qui était mentionné tout à l'heure bien on va avoir une entente qui va encadrer l'utilisation des données qui doit être signée entre le centre d'accès qui donne l'autorisation et le chercheur qui va recevoir les données donc j'ai soulevé certaines incertitudes il y a dans le projet de loi il y a les articles 6 alinéa 5 et 7 alinéa 2 qui prévoient la possibilité que le gouvernement adopte un règlement sur les modalités pour manifester un consentement ou un refus donc comment est-ce que le consentement ou le refus peut être présenté est-ce que ça va se faire à partir d'un site web est-ce que ça va se faire à partir d'un formulaire et on peut imaginer que dans si on veut avec l'adoption de ces règlements là on va un peu restreindre ça sera l'occasion vraisemblablement de définir les expressions que j'ai soulevées et dont j'ai fait valoir le caractère si on veut un peu ambigu donc la difficulté d'interpréter thématiques de recherche catégorie d'activité de recherche catégorie de chercheur mais sans ces règlements là c'est difficile de c'est difficile de se prononcer je termine très rapidement avec des petits défis en guise de conclusion comme ça a été bien montré bien expliqué par Pierre-Luc la confiance est cruciale l'accessibilité sociale d'utilisation des renseignements repose sur le consentement sur la transparence et quand on parle par exemple dans un sondage quand on parle des régimes d'autorisation légale sans consentement aux Québécois ils sont en majorité défavorables donc si on leur parle par exemple de 19.2 de la L4S ça fait ça soulève beaucoup de questions donc il faut penser que le consentement élargit le droit de retrait il faudra les mobiliser pour essayer le plus possible de limiter l'utilisation de l'autorisation légale à l'accès il va falloir éventuellement repenser notre manière de considérer d'appliquer le critère déraisonnable d'exiger le consentement c'est sûr que quand les gens quand on n'a pas de voie de communication c'est très difficile donc je sais qu'on a parlé du principe de neutralité technologique mais il faudra aussi mettre en place les infrastructures pour s'assurer que les refus sont véritablement considérés appliqués qu'on est capable de faire le lien il ne faut pas que le formulaire de refus se perde et qu'il ne soit pas connecté avec les demandes d'autorisation et finalement il faut avoir des processus d'information en amont pour que les gens justement pour développer cet acte social pour développer cette entente sur l'utilisation des données et finalement je pense qu'aussi en aval les processus de journalisation sont pertinents cette idée de traçabilité qui a été présentée par Pierre-Luc est extrêmement pertinente il faut qu'on soit capable de suivre la recherche qui a été faite avec nos données donc je m'excuse je suis allé très vite si vous avez des questions ça va me faire plaisir d'y répondre Merci beaucoup Jean-Frédéric tu soulèves évidemment des points extrêmement importants qui méritent d'être clarifiés puis tu nous donnes des pistes pour la suite je trouve ça vraiment intéressant il y a une question qui a suscité particulièrement beaucoup d'intérêt qui vient d'une personne que je connais d'ailleurs Annick Nolet alors elle mentionne la définition de la recherche en fait très centrée sur une conception biomédicale puis qu'elle colle pas nécessairement la réalité la recherche sociale donc est-ce que vous pourriez commenter cet aspect peut-être plus Pierre ou Olivia je sais pas Regardons un peu en chaîne faillante je dirais moi Olivia et Pierre-Luc également je veux quand même mentionner un élément je pense pas répondre à la question complètement vous m'en excuserez mais au niveau du projet de loi il y a certaines définitions qu'on est venu amener certaines d'autres il y a eu des choix au niveau légistique législatif pour se permettre pour permettre ce type d'élément là pour ce qui est d'une définition de recherche ou une vision de la recherche vous m'excuserez à ce moment-ci je ne suis pas la personne qui est responsable de ce volet-là au ministère de la santé je suis plus ou moins habilité à pouvoir discuter de cette portée à ce moment-ci donc sans vouloir en réduire la question c'est plus loin que je pourrais aller à ce moment-ci je pense par contre par fait que Pierre-Luc ou Jean-Frédéric auraient des éléments additionnels à venir mentionner ici Pierre-Luc est-ce que tu souhaites te manifester ou non mais je pensais que Jean-Frédéric allait je vais hésiter c'est pour ça en tout cas j'ai vu un mouvement de bras je me suis dit ça doit être pour se défaire de sourdine mais c'est vrai que moi en tout cas c'est pour ça que ce colloque-là est intéressant ça va me permettre de mettre le doigt sur des bobos c'est vrai que là moi je ne l'ai pas par cœur il faut que je l'aille retourner mais la définition de la recherche est assez centrée finalement alors qu'effectivement peut-être qu'on aurait une définition peut-être plus large pour permettre une recherche qui n'est pas disons médicale au sens strict du terme qui pourrait se faire on pourrait faire leur renseignement de santé donc à partir de ce moment-là mais je vous avouerai que je n'ai pas plus à dire sur ce point-là que ça autre que c'est effectivement un bobo qu'il va peut-être falloir sans dire un bobo mais quelque chose qu'il va falloir peut-être creuser effectivement moi j'ajouterais aussi qu'effectivement ça se répercute aussi dans la définition entre chercheurs liés et chercheurs non liés où on a bon je vais prêcher pour ma paroisse comme on dit mais en tant qu'universitaire qui fait de la recherche qui s'intéresse à ce qui se passe dans le système de santé bien c'est sûr que de se retrouver du côté non lié bien en fait qu'il y ait cette distinction-là ça peut poser des questions puis il y a de la recherche c'est clair qu'il y a de la recherche sociale de la recherche en sciences humaines qui se fait au sein du réseau puis il faudrait s'assurer de ne pas la bloquer ou de ne pas lui mettre des bâtons dans l'hériture j'oserais ajouter que ce n'est pas l'objectif de bloquer les recherches notre objectif était bien entendu de la permettre de façon bien entendu paramétrée mais de ne pas venir dire tel type ou tel type oui non peut-être on ne sait pas ce n'est pas à nous de le décider ultimement vous comprenez qu'on a remis la décision d'approbation au sein du PDG c'est celui ultimement approuvera la recherche au tégard au critère par ailleurs on me mentionne grâce à la magie de la technologie que la définition que l'on a se répercute à celle de l'EPTC2 donc on a quand même une certaine cohérence ici donc merci à la magie de la technologie parfait merci puis peut-être une dernière question regroupée puis vraiment il y a d'excellentes questions ça vaut la peine que puissiez en prendre connaissance par la suite mais une question plus autour du patient qui gérera les refus manifestés par les patients afin d'assurer le relais de l'information est-ce que c'est l'institution un centre d'accès puis un peu dans la même veine quelqu'un mentionne que corriger les données de son dossier médical n'apparaît pas si simple ni tellement accessible à une société vieillissante ou en perte cognitive donc comment dans le fond bien concilier cette place grande sonde qu'on veut donner aux patients mais en lui donnant les moyens finalement de l'exercer peut-être que ça était au niveau de la façon de le faire au niveau de communication vous comprendrez que sous-jacentment aux 100 quelques articles qui mettraient en place la loi sur les renseignements de santé il y a les 100 quelques autres modificatifs qui viennent donc apprécier la question de la mise en place notamment de ce qu'on appelle dans le jargon du projet de loi le système de renseignement de santé ou dans le jargon plus clair le dossier santé unique ce type de technologie pourrait permettre de faire ce dialogue disons citoyen avec les personnes concernées vous m'excuserez cette mécanique de mise en oeuvre là appartenant bien entendu au commettant de mon patron donc monsieur Bernier qui peut le travailler et en parallèle pour la question du citoyen ce dialogue cette question actuellement où l'on sait que oui population vieillissante ça fait partie également à la fois des éléments de mise en oeuvre que nous notre secteur du ministère la DGPSP devra considérer de même que nos collègues de la DGTI je suis désolé je ne peux pas aller plus loin à ce moment-ci dans le type de réponse c'est un peu à l'étape de la prospective vous m'en excuserez sur la mécanique mais vous comprendrez que nous n'avons pas écarté ces éléments-là loin de là nous nous les gardons parfait donc merci beaucoup je vois que le temps malheureusement est déjà terminé alors je fais juste en profiter pour vous remercier infiniment pour vos excellentes présentations ce colloque cet événement autour du projet de loi 19 on rappelle donc des réactions préliminaires à ce projet de loi vers une réforme donc de l'accès aux renseignements sur la santé pour des fins de recherche au Québec alors au fil donc du premier panel on a eu je pense un bel aperçu un riche aperçu de ce qui est en train de se préparer autour de ce projet de loi alors on va poursuivre dans cet événement organisé par l'OBIA par l'Observatoire donc sur l'International sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique en collaboration avec l'Institut d'intelligence et données et HPOD alors donc le prochain panel va nous amener à aller chercher des points de vue d'acteurs de la recherche soit académique de la recherche dans les institutions de santé de la recherche au sein des entreprises des industries qui travaillent dans le secteur de la santé donc ça nous permettra de poursuivre le dialogue de poursuivre cette réflexion qui est déjà je pense bien entamée alors on va se lancer et je vais vous passer la parole donc à la modératrice de ce panel qui est également la directrice générale de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique également directrice de l'Institut d'éthique appliquée elle travaille à la faculté des sciences sociales au département des relations industrielles il s'agit de Lise Langlois alors Lise à toi la parole ça me fait plaisir d'être la modératrice de ce panel nous avons cinq chercheurs qui vous présenteront leur point de vue brièvement vous en convenez ce qui a été établi avec les cinq chercheurs c'est qu'on va faire un premier tour de table sur les améliorations apportées par ce nouveau projet de loi 19 et les défis à relever ensuite il y aura une deuxième dimension sur la pérennité et la valeur des données et la troisième la troisième partie se portera sur la confidentialité l'anonymisation et la sécurité des données et on terminera par le consentement donc ça va être un point de vue rapide et comme on le disait posez vos questions parce qu'effectivement il y a des questions riches il se peut que les chercheurs vous répondent directement par souci d'efficacité si on veut donc je prends quelques minutes pour vous présenter nos cinq chercheurs qui vous livreront leur point de vue nous avons Annick Bérard qui a une formation en épidémiologie et en génétique de l'université McGill de la Harvard Medical School et de l'université Stanford le docteur Bérard est titulaire d'une chaire de recherche du Canada de niveau 1 sur les médicaments et la grossesse ainsi que de la chaire de recherche Louis Boivin de l'université de Montréal sur les médicaments grossesse et allaitement nous avons aussi Philippe Despré qui est professeur titulaire au département de physique génie physique et d'optique de la faculté des sciences et de génie de l'université Laval il est physicien médical au CHU de Québec et il s'intéresse à la valorisation des données dans le milieu médical en particulier aux infrastructures aux normes et aux bonnes pratiques nécessaires à l'exploitation responsable de l'information clinique nous avons aussi avec nous Jean-François Hétier qui est clinicien chercheur et professeur agrégé au département de médecine et d'informatique à l'université de Sherbrooke le docteur Jean-François Hétier est directeur scientifique du centre interdisciplinaire de recherche en informatique de la santé de l'université de Sherbrooke il est impliqué dans plusieurs projets à propos de l'accès aux données en santé comme l'accès en gestion de données de l'unité SSA Québec et le développement technologique de la plateforme canadienne de données de santé des IRSC nous avons aussi avec nous le docteur Antoine Groux médecin et gestionnaire de formation il a occupé différentes fonctions notamment il a présidé le collège québécois des médecins de famille et occupé la fonction de sous-ministre adjoint au ministère de la santé et des services sociaux du Québec et il a œuvré à l'intégration des services de proximité à la réflexivité des données et à l'autonomisation des citoyens décideurs et cliniciens il est professeur titulaire à la faculté de médecine de l'université Laval et comme dernier panéliste Alexandre Leboutillier il travaille avec des médecins et des experts en intelligence artificielle de renommée mondiale afin de révolutionner la vitesse et la précision des traitements et ultimement les résultats cliniques chez les patients il est titulaire d'un doctorat en informatique parallèle et en optimisation de l'université de Montréal Monsieur Leboutillier a cofondé Imagia dont la mission consiste à exploiter le plein potentiel des données de l'ensemble des organisations médicales avec lesquelles son équipe collabore en vue de réaliser des percées médicales donc vous voyez on a un beau panel assez diversifié et sans plus tarder je vais lancer la balle au bon et je vais interpeller Jean-François Etienne en premier donc peut-être de nous présenter un premier tour sur les améliorations apportées par le projet de loi et les défis que cela peut soulever à toi la parole Jean-François oui merci pour ça l'envoi écoutez c'est un bref tour donc on nous a demandé de mettre l'emphase peut-être sur un ou deux points et j'en ai peut-être deux un certainement porteur un petit peu plus lumière jaune le premier c'est que depuis longtemps on avait mis le focus pour les données sur les organisations le centre d'intérêt des organisations le projet de loi 19 permet de changer ça finalement ceux qui m'ont déjà entendu parler il y a quelques années que je le mentionne changement de paradigme va remettre l'individu au centre l'idée c'est de le comprendre lui ou elle le mieux possible à travers ses données et finalement on abat les murs entre les différents établissements entre les différents morceaux du système de santé publique mais aussi on élargit à tous les environnements privés où il y a énormément de soins qui se donnent au Québec donc de changer des organisations vers l'individu je pense que c'était essentiel ma petite lumière jaune c'est de dire on a fait des travaux avec nos déçus de projet de claret très explicite et plus de la moitié des gens ne sont pas en accord avec la délégation de consentement au DSP au directeur de services professionnels en l'état le fait de bouger cette délégation-là un PDG d'établissement c'est loin d'être certain qu'on aurait une acceptation plus élevée peut-être même pire mieux merci beaucoup Jean-François avant deux minutes c'est tout un exploit je passe la parole à Antoine oui bonjour je vais là en continuité avec les propos de Jean-François Etier en fait projet de loi qui apporte quand même des pistes extrêmement porteuses en matière d'accès de circulation aux données c'est évoqué des bémols existent en fait celui que l'unité présente avec la plus grande inquiétude c'est celui de manquer un petit peu de concrétude comment est-ce qu'on va réussir cette application M. Ménard l'évoquait un peu plus tôt tout à l'heure quel sera cette espèce de système qui permettra éventuellement à ces citoyens ces individus qui sont maintenant au cœur et cela est très heureux du moins du point de vue de l'unité c'est très heureux d'avoir ces individus au cœur mais quel sera le moyen technologique qui leur permettra de traduire leur consentement de façon dynamique d'accord pas d'accord au consentement X, Y, Z et permettre aussi d'accéder à toute cette transparence et ça en authentifiant les gens on se surprenait un peu de notre côté à l'unité de ne pas voir le gouvernement profiter de l'existence de Carnet Santé Québec cette espèce de visualiseur du dossier Santé Québec pour chacun des citoyennes et citoyens qui permet une authentification disons la moins mauvaise à l'heure où on se parle alors quelle belle opportunité à ne pas manquer ici que celle de se lancer dans ce Carnet qui d'ailleurs a été développé en partenariat avec des partenaires patients et patientes au premier chef un qui est aussi aujourd'hui je pense présent Vincent Dumez qui fait aussi partie de la grande famille de l'unité de soutien alors voilà je m'arrête là-dessus je laisse la parole au suivant Merci Alexandre ton point de vue Alors c'est sûr qu'aujourd'hui on essaie de fournir des critiques constructives mais il ne faut pas oublier que toute cette mobilité de données cliniques va vraiment participer à l'amélioration de notre système de santé donc ce projet de loi 19 à mon avis doit absolument voir le jour pour le bénéfice des patients et pour l'innovation ce que je peux vous dire c'est qu'une écoute active du gouvernement a raffiné tout ça donc il écoute nos commentaires c'est sûr qu'on doit souligner la présence aujourd'hui tu peux pas trembler Maître Olivia Toussaint-Martin et avant de fournir mes deux commentaires évidemment on est reconnaissant à toutes les pensées qu'on a eues aujourd'hui à notre collègue et ami François Laviolette qui a agi à titre d'expert de chercheur de patient partenaire donc ça c'est un aspect important et sa voix la plus importante c'est il voulait que ce pacte social-là qui est en train de voir le jour puisse arriver donc quand on parle des éléments importants à bonifier il y a cette notion de type de données d'autres projets de loi comme le projet de loi de 64 font une distinction entre des données qui sont plus du côté anonymisé que du côté protégé donc ça serait important d'avoir ce type d'harmonisation-là pour éviter que ça crée de la confusion dans le système par la suite comme le font d'autres juridictions de cette distinction-là ensuite sur les critères d'accès on comprend que deux voies d'accès c'est important que ces voies d'accès-là ont des critères similaires et que les temps d'accès soient compatibles il y a un important aspect aussi c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont collaboratifs qui impliquent des chercheurs liés et des chercheurs non liés donc on doit faciliter ça et on a mentionné je pense même que vous l'avez mentionné aussi sur les délais d'accès il y a une proposition il y a déjà des délais dans plusieurs projets de voies et dans plusieurs voies donc l'idée c'est qu'on veut lorsque un projet est déposé pour avoir accès aux données s'il n'y a pas de réponse dans un délai normal on peut dire deux mois par exemple la demande devrait être acceptée pour autant que la demande respecte des critères ça peut être lié au type de données des besoins cliniques actuellement on vit des délais qui peuvent être très longs donc deux, trois ans donc on veut s'assurer qu'on soit compétitif à l'échelle internationale et finalement on veut qu'on puisse travailler avec nos voisins des autres provinces donc on veut une compatibilité pancanadienne actuellement on n'est plus dans un mode Québec versus le reste du monde dans certains articles on préférait avoir ce travail collaboratif Merci merci Alexandre alors je passerai la parole à Philippe des premières impressions du côté des améliorations tout d'abord la mobilité de l'information extrêmement intéressante donc PL19 autorise les entités comme le ministère de la santé à utiliser les renseignements de santé pour améliorer les services à la population et favoriser la saine de gestion bon ça peut paraître à l'étoile mais dans le cadre actuel c'est difficile que le ministère utilise les données pour pouvoir s'améliorer donc là ça c'est une avancée majeure les données sans doute c'est une ère de la guerre dans n'importe quelle organisation publique ou privée donc priver des données c'est prendre des décisions un peu à l'aveugle Jean-François a mentionné d'étendre la portée jusqu'au secteur privé et d'autres organisations ça c'est un plus aussi c'est des données qui n'étaient pas considérées avant mais les citoyens génèrent de la donnée de santé un peu partout dont des endroits qui n'étaient pas considérés il n'y a plus de distinction non plus comme dans la loi sur le partage sur le domaine du médicament le domaine de l'imagerie le domaine du laboratoire là ce sont des renseignements de santé c'était des catégorisations qui n'étaient pas nécessairement très utiles bon c'est sûr qu'Alexandre mentionne que ce serait bien aussi de faire certaines distinctions sur les types de données mais il y a du profinage à faire mais je pense que déjà c'est très bien du côté des défis je pense qu'en fait il y a beaucoup de l'application de l'EPL19 qui sont reléguées à des règlements à venir et historiquement ce qu'on a vu avec la loi sur le partage c'est que certains de ces règlements-là où en fait il y avait des articles de loi qui étaient là dans les lois précédentes mais qui n'ont jamais été en vigueur qui auraient permis une plus grande fluidité des données et ça a l'air être soumis aussi à des volontés politiques et ça ça peut être dangereux parce que parfois justement permettre l'accès aux données peut permettre des comparaisons qui sont parfois peu flatteuses donc le politique pourrait avoir envie de ne pas mettre ça en vigueur donc ça de reléguer comme ça par règlement l'application de certaines mesures ça peut être dangereux et en fait c'est bien documenté au niveau canadien par un groupe de travail qui a dit je vous le cite qu'il y a une culture d'évitement parmi les fournisseurs de soins et les dirigeants de résultats potentiellement embarrassants d'analyse comparative donc ça c'est une motivation politique à ne pas favoriser la fluidité de l'accès aux données donc je m'arrête ici merci Philippe alors je passe la parole à Annick alors merci pour l'invitation je pense qu'il était grand temps de dépussiérer la loi sur l'accès aux données pour la recherche bon il ne faut jamais oublier que le chercheur va aller accéder aux données oui mais pas seulement pour son intérêt seul c'est vraiment pour redonner aux patients je pense qu'il ne faut jamais oublier ça que je veux dire la donnée on l'utilise mais notre but ultime c'est d'améliorer le soin au patient alors il ne faut pas aussi penser que l'accès aux données est monolithique je pense que le projet de loi en tient compte il devrait il y aurait intérêt à tenir compte aussi de plus de modèles d'accès aux données mais en fait il en tient compte le projet en tient compte déjà alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant mais je pense que qu'est-ce qui manquerait ça vient juste d'être dit par Philippe mais qu'est-ce qui manque c'est vraiment comment ce projet de loi va être implémenté ça paraît banal mais il ne faut pas oublier que c'est vraiment le nerf de la guerre et le projet l'ancien projet de loi sur l'accès aux données a été là pendant 20-30 ans il n'a jamais changé pendant cette période-là c'était toujours le même article mais l'application l'interprétation de cet article-là a été extrêmement variable dans le temps alors je pense que le projet de loi le PL19 aurait intérêt à mettre un peu plus de chair alentour de l'os à savoir comment ça va être fait dans les faits sachant que depuis juin 2019 il y a quand même un guichet unique un centre unique de demandes il y a quand même un centre de données il y a des centres de données et donc on sait le chercheur sait déjà comment ça va ça fait deux ans presque qu'on utilise ces organismes-là et il faut vraiment être capable avec le PL19 de nous donner des règles à savoir au niveau des délais présentement je vous le dis les délais sont extrêmement longs encore plus longs qu'avant pour accéder aux données c'est inacceptable il y a des décisions de santé au Québec qui utilisent des données de l'Ontario misère alors c'est inacceptable on l'a vu avec la COVID-19 on a un besoin criant d'avoir accès rapide aux données alors tout ça mis ensemble je pense que il y aurait vraiment intérêt au niveau des délais il faut que ça soit très rapide il faut que non seulement que ça soit rapide que le chercheur ait une certaine latitude pour accéder et analyser ces données-là la confidentialité il n'y a pas personne qui est contre la vertu mais sachez qu'il n'y a eu aucun bris de confidentialité depuis les 30 dernières années que j'utilise ces données-là de la part du chercheur il ne faut pas amalgamer tout ce qui s'est passé chez Desjardins avec la recherche je pense que c'est une fausse comparaison alors oui c'est un bon pas dans la bonne direction mais il faudrait avoir plus d'informations à l'intérieur du PL19 de comment ça va être appliqué dans les tests pour éviter qu'il y ait des variations dans le temps dans 5, 10, 15 ans Justement vous introduisez bien le deuxième volet de questionnement en tout cas du moins qui circule beaucoup parmi les chercheurs cette fameuse pérennité puis la valeur des données tout le problème qui entoure la destruction et le blocage des données ça suscite énormément de questions surtout pour les chercheurs qui ont travaillé très fort à obtenir ces données-là puis à faire avancer justement la science donc je passerai la parole à Philippe quelle est ton impression justement sur la destruction des données au niveau de ce projet de loi il y a comme une petite ambiguïté on ne connait pas le cycle de vie de la donnée on ne sait pas quand est-ce qu'on doit la détruire etc. Oui effectivement peut-être un peu d'ambiguïté moi je veux rappeler que dans les projets en sciences des données souvent il y a peut-être jusqu'à 80% des efforts qui sont dévolus à l'acquisition l'appariement le nettoyage la documentation des données donc c'est des affaires considérables des ressources financières humaines considérables qui sont consacrées à ça donc d'acheter tout ça à la poubelle au bout de 5 ans c'est un peu un non-sens en fait c'est contre la volonté des organismes fédéraux de financement de la recherche qui nous demandent maintenant que nos données soient FAIR et le R dans FAIR c'est réutilisable donc on veut que l'argent qui a été consacré à la constitution de jeux de données puisse servir dans le futur et en fait on ne sait pas dans le futur à quoi ça peut servir et c'est important de garder cette possibilité-là de revenir et de poser de nouvelles questions aux données donc si on les jette à la poubelle effectivement ce n'est pas une bonne idée et il y a plusieurs pathologies qu'on étudie qui se développent sur le long terme et on veut étudier des trajectoires complètes donc c'est des trucs qui se développent sur 10, 15, 20 ans on ne peut pas se permettre justement d'être aveugle à cette trajectoire complète-là je pense qu'on peut s'inspirer du modèle des biobanques dans une biobanque on consent on consent typiquement à ce que nos tissus soient préservés tant qu'il y aura un intérêt scientifique ça pourrait être la même chose pour les données dire les données bien voici elles sont un peu comme des tissus tant qu'il y a un intérêt scientifique à les garder de façon sécuritaire et confidentielle bien on peut on peut les garder donc je pense que l'idée c'est de ne pas présumer que la valeur des données va disparaître comme ça après 5 ans donc je rappelle vraiment là il y a une contradiction entre le fédéral la recherche fédérale qui nous demande de conserver les données sur le long terme et du côté des provinces où il y a cette philosophie-là qui une fois que la question de recherche s'est répondu il faudrait détruire alors qu'on devrait plutôt avoir une culture on enrichit en continu ces jeux de données-là pour pouvoir avoir une vision plus globale des pathologies qu'on étudie puis même chose tu faisais la comparaison avec les tissus on peut dire la même chose au niveau des sciences sociales faire des études longitudinales qui peuvent améliorer par exemple les familles les communautés ça peut être aussi transposé au niveau des sciences humaines et sociales Alexandre quel est ton avis sur je vais suivre je vais suivre Philippe en termes sur ce point et j'amènerai peut-être la notion d'archivage parce que c'est sûr que lorsque le projet est terminé on n'a plus le droit de travailler sur ces données-là ou tout le ménage qu'on a fait on peut les archiver comme ça si on obtient une autre approbation on ne repart pas de zéro donc cette notion d'archivage-là est très importante surtout pour des questions d'avancée des travaux de reproductibilité qui est un élément très important en sciences et aussi pour une exigence réglementaire parce qu'il ne faut pas oublier que l'objectif de tout ça c'est d'avoir des améliorations cliniques et c'est exigé par les agences réglementaires dont Santé Canada et d'autres agences qu'on puisse conserver les données sources qui ont permis de faire ces innovations-là donc plutôt que destruction on fait juste archiver et on attend d'avoir une nouvelle approbation les outils informatiques actuels permettent de bien sécuriser ça donc la réutilisation des données devrait être d'après toi inscrite dans la loi il faut effacer le mot destruction il n'y a personne qui aime détruire c'est surtout en recherche je passe la parole à Annick ton point de vue alors je suis assez d'accord la destruction des données c'est un non-sens en recherche et j'aime beaucoup l'idée d'archivage j'aurais plus tendance à dire conservation des données mais la donnée brute qu'on va obtenir lors d'un accès aux données nous arrive un peu de manière je vais dire inutilisable pour la recherche parce qu'il ne faut jamais oublier que la collecte d'information par exemple à la RAMQ n'est pas faite dans un but de recherche c'est fait pour une facturation par exemple alors oui c'est de l'information inestimable en recherche on appelle ça du real world data mais on a quand même on code de l'information on travaille au niveau des guidelines des lignes directrices alors il y a beaucoup de données qu'on doit coder ça a été dit auparavant il y a des algorithmes qu'on développe alors c'est beaucoup beaucoup d'expertise sur des données qui seraient québécoises dans ce cas-ci il ne faut jamais oublier que ça coûte une fortune faire ça les gens ont tendance à croire que parce qu'on prend les données déjà récoltées à gauche et à droite à même le système de santé que ce n'est pas cher ce type de recherche c'est faux ça coûte très cher et oui la donnée on doit l'acheter et oui mais pas juste ça c'est qu'on doit former c'est des gens hautement qualifiés c'est des étudiants c'est la nouvelle génération de chercheurs qu'on forme avec ces données-là et ça ça coûte très cher parce que ces gens-là coûtent une fortune parce qu'il n'y en a pas beaucoup c'est une expertise très recherchée alors oui quand il y a des millions de dollars qui ont été dépensés pour mettre sur une corde ça fait aucun sens de détruire cette corde-là au terme du programme de recherche dans 5 disons 5 ans alors oui il faudrait être en mesure de réutiliser cette information-là bien sûr qu'il faut la réutiliser si j'ai mon collègue à droite à gauche à Sherbrooke à Québec qui veut réutiliser la corde et la bonifier bien sûr qu'il ou elle pourrait le faire il devrait le faire un mot qu'on parle jamais en recherche qu'on parle jamais excusez mais qu'on parle pas au niveau de la donnée gaspillage d'argent public on pourrait dire à quelque part que si justement on détruit il y a une forme de gaspillage d'argent public qu'on recommence à refinancer la recherche pour refaire le processus il y a un manque aussi d'efficience de la recherche comme ça tout à fait Antoine ton point de vue je vais renchérir dans le sens de mes collègues pour l'unité aussi c'est très clair dans la philosophie de l'unité tout le soutien à l'amélioration continue de la qualité ne peut pas faire autrement que de s'appuyer sur de la donnée historique si on veut mesurer l'amélioration si on veut pouvoir la refléter ça se fait pas seulement sur une mesure ponctuelle c'est le principe de mesures répétées et d'évaluation au long cours de ces mesures répétées sur un ensemble de trajectoires d'ailleurs et ça c'est peut-être un élément positif que je n'ai pas évoqué tout à l'heure mais ce projet de loi amène enfin cette communication entre le milieu intra et extra hospitalier qui est tant attendue et qui enfin permet d'évaluer une trajectoire sur toute son envergure dans une perspective d'amélioration ces trajectoires elles sont de plus en plus interdisciplinaires intersectorielles aussi on parle beaucoup et le FRQS l'embrasse avec enthousiasme de santé durable la santé durable comment peut-on parler de durabilité de santé si on n'est pas capable de mesurer quelle était la situation il y a 5 il y a 10 il y a 15 ans et qu'on essaie de la comparer aujourd'hui alors pour nous c'est indissociable cette évolution vers la conservation des données est une clé de notre système d'accès aux données merci Jean-François oui puis je pense que la clé dans tout ça c'est clairement moi j'ai bien aimé j'en suis avec monsieur Goutil la question de l'archivage ce qu'on voit c'est que c'est important de revenir régulièrement vers les citoyens on parlait des biobanques en fait l'autre chose aussi c'est d'être très explicite quand on demande aux citoyens quand vous signez pour une biobanque par exemple on discutait avec les collègues de Cartagène il y avait possibilité de dire oui d'emblée je veux permettre que mes données soient liées à d'autres choses comme les données de la RAMQ ou de l'ESQ dans le futur ou non c'est juste un projet donc je pense que si on est capable de rendre les choses claires et de revenir comme disait monsieur Goutil avec un autre projet et aller revalider que les citoyens sont toujours d'accord on a en fait le meilleur des deux mondes donc c'est sûr que quand on parle de données on ne peut pas faire abstraction à la confidentialité à l'anonymisation et à la sécurité des données donc ce serait l'autre bloc sur lequel j'aimerais vous entendre donc je passerai ici la parole à Annick qu'en est-il de ton point de vue par rapport au projet de loi quant à ces questions alors je m'excuse je disais les commentaires alors j'ai comme erré je suis désolée des commentaires très intéressants d'ailleurs alors on parle beaucoup d'anonymat ok avoir des données anonymisées oui c'est intéressant c'est essentiel d'autant plus que surtout lorsqu'on ne peut pas avoir le consentement direct au patient je pense que c'est essentiel sauf que je dirais que anonymiser les données ce n'est pas ce que l'on fait habituellement parce que une donnée d'un patient ou d'un sujet anonyme on est incapable de le suivre dans le temps alors les données que l'on utilise surtout c'est des données dénominalisées c'est-à-dire qu'on ne connaît pas le nom prénom on ne sait pas où la personne habite etc des données spécifiques mais on est capable de dire que moi par exemple je fais le patient le sujet un dans la cohorte et ça ça nous permettrait de faire des jumelages entre les grandes banques de données de faire un suivi dans le temps donc on a parlé des trajectoires de soins tout à l'heure ça nous permet de faire ça ça nous permet aussi de regarder tout ce qui est cycle de vie alors moi dans mon domaine cycle de vie c'est de la conception jusqu'à l'âge adulte mais on peut dire aussi cycle de vie des médicaments on peut parler de cycle de vie de la prise en charge d'une maladie alors je pense que anonymiser une donnée limite l'utilisation qu'on peut en faire surtout avec l'idée qu'on aimerait créer des cohortes et pouvoir les réutiliser dans le temps je pense qu'on devrait plus parler de dénominaliser les données ça se fait déjà maintenant dans les règles de l'art d'ailleurs je veux dire parce que la confidentialité des données ça tient à coeur tout chercheur il n'y a pas personne qui serait contre ça mais je pense qu'il faudrait anonyme j'aime pas tellement ça parce que ça limite ce qu'on peut faire avec la donnée j'irais plus dans la lignée de la dénominalisation Parfait Philippe moi je suis un jovialiste technologique donc je pense que c'est possible maintenant d'avoir des environnements numériques sécurisés qui nous permettent d'accéder à de la donnée sans que la donnée quitte le lieu où elle est hébergée donc il y a des modèles présentement d'apprentissage fédéré où justement c'est le modèle statistique où le réseau de neurones qu'on promène d'un endroit à l'autre la donnée reste toujours sous le contrôle des établissements par exemple mais ça leur permet d'exposer la donnée et de la valoriser tout en gardant le contrôle parce que le modèle à l'ancienne c'était vraiment on anonymisait les données c'est-à-dire on enlevait le nom le prénom les identifiants mais on donnait ça quand même aux chercheurs donc le chercheur partait quand même chez lui avec son jeu de données et ça c'est pas sans risque parce que même la donnée qui a été anonymisée de cette façon-là par recroisement peut être peut mener à des réidentifications donc je pense que faut se fier sur la techno qui peut nous aider à conjuguer accès à la donnée et sécurité en même temps et à cet égard-là on est en discussion ou en mode exploratoire avec l'ISQ pour pour explorer pour disons valider des environnements comme ça qui permettraient aux gens d'accéder aux données sans avoir à bouger les données donc c'est l'essentiel de mon propos je rappellerais aussi que le maillon faible de la sécurité c'est pas la techno souvent c'est l'humain tous les cas qui ont été documentés récemment c'était pas des bris technologiques c'était des humains qui étaient mal intentionnés c'est important de rappeler cette information-là parce que souvent on accuse à tort au niveau de la sécurité la technologie quand on s'aperçoit qu'il y a eu une faille plus au niveau humain Alexandre sur ce sujet peut-être la sécurité bien sûr donc quand on parle de sécurité d'anonymisation bien sûr on parle d'outils et souvent on va parler de certification donc cette notion de certification c'est important que les outils qu'on utilise suivent des grands principes mais une chose qu'il ne faudrait pas c'est qu'on ait nos propres certifications locales du Québec il faut plutôt se baser sur des certifications internationaux pour s'assurer qu'on puisse utiliser les mêmes outils les meilleurs outils disponibles sur la planète donc ce qu'on favoriserait c'est plutôt de qualifier les outils qualifier les grands principes qualifier les fournisseurs aussi et ça évidemment ça a un impact sur la sécurité l'anonymisation puis les mécanismes de journalisation encore une fois je suis mes collègues précédents c'est possible dans un monde actuel de travailler sur des données entre guillemets sans pouvoir les voir pour autant qu'ils ont été appariés précédemment merci Jean-François oui en fait moi je vois vraiment l'ensemble des données du nominal comme disait Philippe en passant par le dénominalisé et on parlait d'anonymisé vraiment tout comme dans un continuum et ce qui était dénominalisé en fait moi j'ai toujours donné moi une donnée puis si je sais que c'était une jeune de 14 ans dans le Bas-Saint-Laurent le 14 avril qui était à l'hôpital avec un flair de lupus si j'ai accès à Facebook il y a des bonnes chances que je sois capable d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on m'a donné je pense que tout le monde est bien intentionné donc pour moi c'est pas là la question mais je pense pas que ces catégorisations-là fassent nécessairement une énorme différence il faut trouver une façon de parler aux citoyens l'aspect dénominalisé versus non dénominalisé on l'a testé avec les citoyens mais notre faible littératie fonctionne très bien et au final tant qu'on est capable de leur dire exactement qu'est-ce qu'on va faire et de leur donner des possibilités de consentement et on parlait peut-être juste pour faire du pouce sur ce qui était dit avant sur la question de communiquer puis d'aller chercher le consentement aujourd'hui c'est très difficile mettez-vous dans le contexte comme le disait Antoine du carnet santé Québec où les gens vont voir leur labo puis en même temps vont voir le résultat et en même temps vont interagir pour leur consentement et on leur dit ce qu'on fait avec les données soudainement ça devient beaucoup plus réaliste et là on va chercher l'acceptabilité sociale de façon beaucoup plus efficace Antoine en fait j'apporte dans le sens de mes collègues j'insisterais peut-être sur un élément qui est moins évident qui fait un peu écho à ce qu'Alexandre de Boutillet a nommé oui certifier les instruments technologiques mais accompagner les gens devrait aussi faire partie de la game accompagner les gens sur comment bien sécuriser bien protéger le données ça peut être assez intuitif dans des grosses grosses organisations comme nos établissements de santé services sociaux mais dans une clinique médicale de médecine de famille ou de médecine spécialisée si on veut vraiment voir ces données-là les intégrer de la bonne façon il va falloir accompagner ces cliniques à apprendre à bien protéger à bien entreposer ces données et en faire un accès raisonnable utile et pertinent alors je pense qu'il y a cette notion d'accompagnement aussi qui pourrait sécuriser toute la notion de cette protection de données je pense à ne pas négliger donc on veut on parle de protection mais en même temps quand on parle de protection on parle de moyens financiers qu'il faut mettre tout autour puis justement on a quand même une question intéressante s'il y en a un de vous qui voudrait répondre on dit ici que pour sécuriser des données bien ça entraîne des coûts donc plus les données s'accumulent plus leur protection écouteuse est complexe et les fuites sont fréquentes comment on assure la sécurité des données à long terme si aucune procédure de destruction n'est prévue qui veut se lancer est-ce que vous avez réfléchi je vois s'il y a une certification qui est associée à un dépôt de données les gens ont un cahier des charges à suivre s'ils ne sont plus en mesure de suivre ce cahier des charges-là effectivement la destruction est une solution aux brèches potentielles de sécurité c'est de la façon que je vois les choses il ne faut pas oublier que même si on détruit la donnée structurée et tout le travail qui était fait autour de ça la donnée source est toujours là donc on est mieux plutôt d'avoir des mécanismes qui entourent justement cette notion d'archivage pour éviter de tout recommencer à zéro et de ces mécanismes-là on a des labels des certifications comme Avance Philippe qui nous garantit mais là ici on parlait plus du coût financier que ça entraîne donc si on va vers une conservation de la donnée c'est quelque chose aussi qu'il faut envisager vous en avez parlé un peu ça m'amène tranquillement vers le quatrième point qu'on voulait mettre en avant dans le projet de loi c'est le fameux consentement pas de consentement pas de confiance pas de transparence sans dialogue Pierre-Luc dans sa présentation en a parlé a mis ça de l'avant c'est deux éléments-là qu'il a appelés de synergie qu'on devrait avoir pour avoir plus de transparence et de confiance donc tout ça prend des moyens c'est-à-dire de faire un dialogue la vulgarisation des délibérations avec les citoyens il y a aussi un élément de littératie numérique donc je voudrais un peu vous interpeller sur ces éléments-là qui touchent si on veut la démonstration des bénéfices attendus je sais que vous l'avez mentionné comment on devrait montrer ça aux citoyens qu'est-ce que la recherche en santé peut apporter pour les populations donc je passerai la parole à Jean-François comment tu vois cet élément-là de consentement pas de confiance pas de transparence à notre population merci en fait évidemment c'est le coeur du projet de recherche claret le conseil avec l'activité et ce qu'on a vu en fait c'est toujours faire attention dans les détails on a demandé au sondage aux citoyens québécois êtes-vous pour utiliser vos données en recherche oui 90% tu vas bien me dire ok mais disons qu'on demandait on utilisait vos données sans vous demander votre consentement à vous dire qu'on le fait et ça je rappelle à tout le monde que c'est ce qu'il y a beaucoup de projets font dans le réseau présentement où il n'y a pas de consentement qui sont demandé aux citoyens les données sont libérées par les directeurs des services professionnels et là on arrive à une acceptation qui tombe de façon abysmal et à mesure qu'on ramène de la transparence on vous dit qu'on utilise vos données sans même vous demander mais juste le fait de vous dire on augmente l'acceptabilité de façon substantielle et lorsqu'on arrive au consentement et bien là c'est encore mieux ce qu'on s'est aperçu dans les groupes de discussion c'est qu'il y a l'importance de donner le consentement mais en fait encore une fois si on creuse un peu plus c'est pas tant de donner c'est de pouvoir le donner en fait en faisant les discussions avec des groupes de haute et de faible littératie d'ailleurs donc on parle avec des gens qui avaient une littératie qui était très faible le système l'approche ça a été mentionné du métaconsentement était bien compris bien accepté et en fait on s'aperçoit que les gens ne veulent pas aller pour dire qu'ils veulent être capables d'y aller puis dire que le fait de sentir qu'ils ont le pouvoir d'influence sur leur propre vie leur propre donnée c'est assez pour régler la vaste majorité des problèmes d'acceptabilité sociale donc on a pu avoir une petite crainte sur le fait qu'on se dit oh mais si on fait ça puis on se met à demander le consentement tout le temps on va perdre plein de données en fait le concept d'avoir des valeurs par défaut par exemple pour un système de métaconsentement est tout à fait accepté et si on communique avec les citoyens si on leur donne des façons d'en discuter par exemple avec leur médecin de famille leurs infirmières leurs pharmaciens si on leur donne tous ces moyens-là on pourra je pense si on est en train de faire les travaux arriver à des valeurs par défaut qui seraient même oui donc on assume que pour les citoyens au Québec pour tel type de projet de recherche on peut prendre vos données si vous ça ne reflète pas votre opinion vous pourrez toujours vous connecter par exemple au carnet Santé Québec et changer la valeur donc ça je pense que c'est quelque chose d'important et ça l'implique pour des choses qui sont encore plus critiques ça c'est un autre point par exemple on voit présentement la santé publique en fait ça ça va être un oui par défaut et non modifiable on va utiliser vos données vous ne pourrez pas changer d'idée si on se l'impose comme société mais ça n'empêche pas le principe de transparence qui est là pour deux choses vous assure quelque chose vous assurez que vous avez bien compris le système vous rassurez donc vous voyez ce qui se passe et ça correspond à vos consentements ça vous rassure et non seulement ça vous engage moi je pense qu'il faut aller plus loin dans les cycles après-midi vous avez fait ce projet de recherche là voici l'outil d'aide à la décision qui est utilisé qu'on ramène ça dans le même portail transparent si on vous dit grâce à votre participation à la recherche 3 282 citoyens l'année dernière ont une meilleure décision de santé grâce à vous 480 médecins de famille ont fait de pratiques réflexives et traitent mieux vos patients si on fait ça non seulement on les rassure mais on les engage aussi et je pense qu'on aura une belle recette Merci Jean-François Alexandre ton point de vue C'est certain que le droit à l'opposition est important et lorsqu'on je reviens sur la division du type de données que j'appellerais protégées des personnalisées ou plus anonymes quand on fait ce type de distinction là c'est facile pour quelqu'un de dire non moi je veux partager mes données mais je ne voudrais pas que mon nom circule partout mon adresse ou d'autres données qui sont plus proches de cette personne là et ça à ce moment là le niveau de transparence est là le niveau d'acceptabilité sociale augmente beaucoup il ne faut pas oublier non plus que même si le nom des personnes et l'adresse est disponible dans le système clinique l'objectif de tout ce qui est fait ici c'est vraiment d'améliorer les soins cliniques et lorsqu'on parle à des patients qui sont malades qui ont le cancer par exemple c'est sûr qu'ils veulent que leurs données servent aux prochains ou aux membres de leur famille certaines maladies qui sont héréditaires donc il faut garder vraiment ça en tête les technologies actuelles ne sont plus dans un mode est-ce qu'on va plus favoriser la vie privée versus le bien commun et l'avancée de la science médicale on n'est plus dans ce un ou l'autre avec les technologies actuelles on peut respecter entièrement la vie privée et s'assurer d'un bénéfice collectif merci Philippe j'ai pas grand chose à ajouter Alexandre et Jean-François ont été extrêmement éloquents sur la question du consentement je veux dire écoutez Jean-François ils étudient ça depuis des années c'est assez clair donc l'approche peut-être plus paternaliste là où le DSP ou le PDG se substitue clairement c'est quelque chose qu'on veut éviter le plus possible on veut informer le nouveau contrat social doit inclure ce retour-là vers le participant le citoyen je pense que tout est dit Antoine on peut ajouter non plus sur le fond peut-être de façon un peu plus pragmatique je parlais un peu plus tôt de Carnet Santé Québec ça a été évoqué quel extraordinaire portail pour entamer ce dialogue avec les citoyens du Québec quel bel espace pour parler de transparence pour vulgariser justement pour instruire les citoyens leur donner de l'information spécifique à des projets leur parler de ce que c'est que le méta consentement ou consentir à des familles de projets dans un environnement qui est sécurisé où le fake news n'a pas sa place à l'intérieur d'un espace gouvernemental alors quelle belle occasion de développer ce dialogue essentiel et cet espace de début de vulgarisation de façon encore plus pragmatique dans le déjà réalisé l'Université Laval Alliance Santé Québec ont mis en place et ont développé un espace collaboratif qui s'appelle Pulsar dans l'environnement de la grande région de Québec mais qui s'étend à l'ensemble du Québec en matière de fonctionnalité et qui est dans cet espace on retrouve justement cette espèce de dialogue avec des participants qui a été même de la conception de cet espace-là et qui a porté fruit à beaucoup d'égards qui permet aux citoyens d'échanger avec les chercheurs de mieux comprendre le projet de recherche d'avoir des résultats concrets qui en émanent et puis de leur permettre de s'y retrouver alors il y a déjà des efforts comme ça au Québec qui sont déployés je pense qu'il va en rester par contre pour aller rejoindre des communautés moins favorisées moins scolarisées moins capables d'accéder à ces outils informatiques de les comprendre alors je pense que le grand grand défi dans la vulgarisation il est là dans le souci d'équité les milieux communautaires les milieux vraiment plus vulnérables alors là il y a un travail et il y a probablement une science à développer qu'on n'a probablement pas encore suffisamment développée à l'heure où on se parle mais qui serait extrêmement porteuse pour faire en sorte qu'on ait un consentement pas seulement des gens instruits mais de toute la population et pour les bonnes raisons et de la bonne façon oui justement c'est un angle mort qu'on voit présentement on parle beaucoup du dialogue mais des fois ce dialogue-là n'est pas adapté il y avait une question pour le panel 1 précédemment en disant on est dans une population vieillissante qui a des problèmes cognitifs bon ça c'est un exemple comment on fait pour adapter notre dialogue pour une participation par exemple dans des projets de recherche puis aussi les différentes communautés qui ne rentrent pas des fois dans toujours cette façon de fonctionner par dialogue nos modèles de dialogue des fois favorisent une majorité mais ne vont pas chercher les autres populations donc il y a peut-être une réflexion à faire Annick ton point de vue alors je suis d'accord avec tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant il ne faut jamais perdre de vue par contre que parfois le consentement individuel est impossible surtout si on a accès à des de très grandes cohortes très grandes tailles d'échantillons ça le PL19 en tient compte c'est clairement dit qu'effectivement certaines demandes d'accès certaines demandes de données en recherche il y a des scénarios où l'accès le consentement immédiat est impossible alors ça il ne faut jamais perdre ça de vue je pense que dans cette situation-là l'audio bien vient du côté du chercheur je pense qu'il faut être assez habile comme chercheur de de décrire nos success stories à savoir oui on a fait on a utilisé des données sur des centaines des deux cent de millions de sujets avec un consentement qu'on n'a pas été chercher individuellement mais voici ce qu'on a été capable de faire avec avec ces données-là à savoir on a amélioré je ne sais pas moi la prise d'acide folique chez la femme en âge de procréer donc on a diminué le risque de malformation du tube neural on a été capable de diminuer l'utilisation des antibiotiques des utilisations un peu moins optimales des antibiotiques on a été capable d'identifier vraiment les effets adverses spécifiques aux antidépresseurs je pense que c'est il ne faut jamais perdre de vue il y a beaucoup de transferts des connaissances qu'on doit absolument comme chercheur on a l'opportunité d'utiliser toutes ces données-là mais s'il y a un souci au niveau du patient je pense qu'il en revient aux chercheurs d'aller expliquer qu'est-ce qu'on a fait avec ces données-là on fait sa boucle la boucle avec ce qui a été dit au départ avec Jean-François mais il ne faut jamais perdre de vue que le consentement individuel est parfois impossible à faire mais ça ne devrait pas empêcher le chercheur à accéder aux données de santé au Québec ça va un peu aussi ta première partie de propos va un peu dans ce que Pierre-Luc disait à un moment donné centraliser les retombées positives pour valoriser la recherche puis nourrir la confiance alors peut-être qu'il y aurait une stratégie à mettre de l'avant de façon plus spécifique pour justement mettre de l'avant les success stories comme tu étais comme tu avais avancé il y a des commentaires je voyais ça il y a des réflexions dans les questions et réponses si on veut j'essayais de voir ici on dit Lise Goulet le consentement peut être plus facile à donner pour certains objectifs et puis sciences cliniques recherche mais d'autres objectifs sont plus flous par exemple améliorer la gestion du système de santé sachant que le gouvernement mène plusieurs projets de financement axés sur le patient donc cela va à l'encontre de l'esprit de la loi canadienne sur la santé risque de contribuer à la stigmatisation de certains groupes de la société etc donc certains objectifs du projet de loi 19 mériterait d'être questionnés donc ça je vais lancer ça à Pierre qui était avec nous qui était applicable puis aussi il y avait une question pour les comités d'éthique souvent les comités d'éthique se retrouvent étant donné qu'ils vont avoir aussi la responsabilité comme toujours d'approuver les projets de recherche bien des fois au sein des comités d'éthique des établissements on n'a pas toujours l'expertise technologique comme on a mentionné en termes de sécurité etc donc il va falloir peut-être que les comités d'éthique soient interpellés pour justement rencontrer ces défis qui vont être posés par le projet de loi 19 de s'assurer d'avoir les bonnes personnes autour de ça donc peut-être un mot en terminant vous avez un commentaire plus général par rapport à la loi parce que je sais que je vous ai un petit peu bousculé au tout début pour donner votre point de vue tant critique rapidement donc là on aurait peut-être un petit 5 minutes au final pour approfondir certains points je pense globalement c'est un grand pas en avant il y a de très beau travail qui a été fait je pense qu'on est sur la bonne voie maintenant il faut le diable est dans les détails on va sûrement s'enfarger dans quelques fleurs de tapis mais il faut continuer on n'a pas le choix puis il y a aussi on a peu parlé c'était pas mentionné comme dimension mais aussi du modèle de gouvernance qui va s'installer autour de ce projet-là il reste plein de trucs à définir les gestionnaires d'autorisation d'accès les tiers de confiance les tiers de confiance subsidiaires il y a plein de trucs plein de nouveaux concepts qu'il va falloir bien définir et ça ça va être aussi un très grand travail à faire exact donc on prend ce pacte social-là et l'amener à résolution le statu quo actuel n'est vraiment pas agréable on le vit on le vit tous qu'on soit des patients des chercheurs ou des entreprises qui veulent amener des innovations pour le bénéfice des patients donc il faut garder en tête cette notion de oui il faut faire quelques améliorations mais il faut aboutir oui puis aussi avec les commentaires qu'on a eu cette fameuse proposition-là de droit à la traçabilité aussi on peut y réfléchir justement parce que ça vient chercher des éléments qu'on a mentionnés que ce soit en termes de sécurité des données d'anonymisation mais en même temps de consentement pour justement aller chercher ce qu'on disait tout à l'heure des partages de données dignes de confiance qui va aider la population dans cette démarche de santé globale donc Jean-François excuse-moi j'ai juste envie de nous laisser avec une petite boutade honnêtement présentement il faut réaliser je pense qu'on a une opportunité de la faire on sait la dernière loi était date de combien de temps je pense qu'il faut bien la faire mais il faut aussi se rappeler qu'aujourd'hui par exemple dans un groupe de médecine de famille privée donc hors réseau pour la protection des renseignements personnels la même loi s'applique pour un GMF que pour un dos qui produit des souliers la question qu'il faut se poser c'est est-ce qu'on a vraiment pire faisons-le correctement allons au maximum de ce qu'on peut mais si on veut mesurer où ça ça nous amènerait je pense que ça donne une bonne idée d'où on est présentement oui je trouve qu'effectivement ça termine bien je voudrais remercier je voudrais tous vous remercier d'avoir participé à cet échange rapide parce que c'était ça le but de l'exercice d'aller chercher auprès de vous quelques commentaires généraux sur ce projet-là c'était le but aussi de faire une table ronde même si on est sur un plan seulement et de partager ces impressions-là donc merci à nos conférenciers pour ce partage d'idées puis je vous invite à aller lire les questions si jamais vous n'avez pas eu le temps puis si vous voulez y répondre il n'y a pas de souci donc je te passe la parole Raymond merci beaucoup Lise et je rejoins tes remerciements pour cette très très belle discussion très intéressante évidemment je pense qu'il y a beaucoup et chez les quelques 300 participants participantes en fait je pense que la réflexion se poursuit et s'enrichit tout au long de cet après-midi et justement d'acteurs de la sphère de la recherche on va passer maintenant à un autre point de vue un point de vue évidemment essentiel quand on parle des données en santé c'est ceux des patientes et des patients alors la prochaine heure sera consacrée à cette perspective et pour modérer ce panel on a été chercher quelqu'un justement qui a une belle expérience du volet patient atteint trois maladies chroniques depuis plusieurs décennies grand usager des services de santé et il s'est engagé activement dans la promotion du concept de patient partenaire alors il s'agit de Vincent Dumez qui est co-directeur du centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public de l'Université de Montréal on est bien content qu'il a accepté l'invitation et M. Dumez je vous cède la parole pour présenter votre panel et poursuivre la réflexion Merci beaucoup M. Poirier on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui alors je souhaite la bienvenue à mes collègues leaders associatifs et patients partenaires donc nous aurons aujourd'hui pour discuter avec nous Mme Eva Villalba qui est la directrice générale de la coalition cancer au Québec M. Guy Poulin qui est un patient partenaire je vous laisserai mes amis patients partenaires donner un peu plus de détails sur vos sur vos sur vos vos attaches si vous le désirez par vous même M. Raymond Vélez qui est président du conseil de l'ECMI lymphome chronique Canada M. René Lorty qui est patient partenaire également M. Cédric Bodinet qui est de la fondation cancer du sein du Québec M. Sylvain Bédard qui est patient partenaire aujourd'hui la particularité c'est qu'on a un panel qui est un mix de leaders associatifs bien connus au Québec et de patients partenaires dans tous les cas on a des des personnes qui ont été actifs dans cette dans cette question de l'accès aux données depuis depuis déjà longtemps des patients partenaires beaucoup à travers leurs activités notamment à l'unité de soutien SSA du Québec dont j'ai la privilège de dire de co-diriger avec mon collègue Antoine Boivin la composante sur le partenariat avec les patients mais aussi dans le cadre du centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public donc tous on est tous des patients qui avons contribué à la fois à la réflexion sur les difficultés de l'accès aux données mais aussi sur la recherche de solutions alors on a souvent utilisé un peu les patients et les citoyens comme des prétextes à je dirais au ralentissement des choses on a souvent on a souvent on a souvent parlé en notre nom aussi on cite souvent les patients dans ce grand débat de l'accès aux données on a souvent interpellé un certain nombre d'entre eux ou des propos ou des dires alors je pense qu'aujourd'hui rien de mieux que d'avoir les patients et les leaders associatifs avec nous pour véritablement nous donner leur opinion sur ce sujet qu'ils connaissent bien et encore une fois dans lesquelles ils ont été souvent impliqués dans les dernières années on est des alliés on est des partenaires avec les chercheurs avec les décideurs sur cette question-là moi je viens de la maladie rare la question de l'accès aux données c'est une question que je connais depuis que je suis tout petit et sur lesquelles on a fait j'ai collaboré ouvertement avec mes cliniciens et les chercheurs et les chercheurs attachés à mes cliniciens alors bref on est tous des patients ici ou des leaders des leaders habitués à discuter des enjeux de confidentialité de sécurité ou encore de transparence alors on espère que les discussions qui vont s'en suivre vont être riches et vont donner un éclairage sur la façon dont nous percevons ce projet de loi 19 je tiens à signaler avant de poser ma première question que si nous avons préparé cet atelier c'est-à-dire que j'ai transmis les questions à mes collègues nous ne sommes pas rencontrés pour échanger des arguments autour de cette question-là donc il n'y a pas de collusion nous ne sommes je tiens à le signaler je n'ai aucune idée de ce que mes collègues vont dire et c'est très bien comme ça alors on rentre immédiatement dans le débat que je propose de faire en deux questions de fond vous êtes six alors je vous demanderais d'être assez bref aussi peut-être un 3-4 minutes de réponse à chaque fois on va essayer de faire deux rounds on aura peut-être la possibilité d'en faire trois et je commencerai directement par Eva si ça te va ma chère avec la première la première question en fait c'est donc dans ta perspective quels sont d'après toi puis la perspective aussi des membres de ta coalition je sais que c'est un sujet duquel on a eu l'occasion déjà de parler dans le passé à plusieurs reprises quels sont d'après vous déjà pour commencer les enjeux les peut-être un, deux, trois maximum enjeux les plus importants en matière d'accès aux renseignements sur la santé pour des fins de recherche au Québec alors nous t'écoutons et ce sera la même question pour ce premier round à tous les membres du panel alors Eva je te laisse ouvrir le bal merci Vincent alors en fait ça risque d'être un peu plus court que je pensais parce qu'Alexandre Leboutier a déjà touché sur plusieurs points qui étaient importants aussi pour nous et pour nos organismes membres dont l'importance et la différence qui est faite entre les chercheurs liés ou non liés le public ou le privé comme si seulement les recherches publiques pouvaient bénéficier à la société on serait encore dans une zone de pandémie catastrophique de zombies de COVID si on n'avait pas eu accès à la recherche privée donc on voit à quel point on doit aussi faciliter ça parce qu'on a des bénéfices des retombées pour les patients directement mais M. Leboutier en a déjà parlé et l'autre élément qui a déjà parlé que je voulais souligner c'était l'importance d'avoir cette mobilité de données pas juste au Québec mais à travers le Canada on a vu aussi pendant la pandémie à quel point c'était important de partager les données de collaborer à travers les frontières et les juridictions provinciales territoriales et de concerter nos efforts mais à part ça je pense que ce projet de loi est vraiment un pas dans la bonne direction pour favoriser une culture de collecte de données pas juste de collecte en fait de mesures parce qu'on ne mesure pas assez maintenant et des données qui sont importantes pour les patients des choses comme des données probantes en contexte réel ou des résultats rapportés par les patients qu'on veut plus donc avant de dire qu'on va partager des données on doit les collecter donc je pense que c'est vraiment un pas dans la bonne direction mais ce qui nous inquiète c'est qu'actuellement il manque la rapidité avec laquelle on peut avoir des données même pour la recherche et vous savez vous m'avez certainement entendu parler souvent du registre québécois du cancer qui est encore avec des données de 2013 en 2022 c'est très difficile de faire la recherche au Québec qui peut aider les patients si on est encore à 9 ans de délai donc ça je pense que ce projet de loi va favoriser cette approche-là puis l'autre chose c'est la mobilité on doit faciliter la mobilité des données et penser que c'est pas juste à l'hôpital qu'on peut aller chercher les données ou en recherche mais comment est-ce qu'on peut utiliser tout le continuum de soins ce qui nous inquiète à la fois dans la recherche mais dans l'application clinique c'est que la donnée suive le patient et on va certainement en parler plus tard mais je pense qu'on va le voir peut-être dans l'applicabilité de cette loi-là mais si les données ne suivent pas le patient ils sont actuellement dans des silos qui correspondent à des silos de données qui correspondent à des silos budgétaires pour le patient je m'en fous qui paye pour cette donnée-là si c'est le public le privé telle institution du ministère ou telle autre ce qui m'importe c'est que je n'ai pas à répéter moi-même mes propres informations et que l'information me suive pour qu'on n'ait pas à perdre mon temps des ressources et qu'on puisse juste me traiter plus rapidement ou faire des recherches qui reflètent vraiment la réalité alors je m'arrête là pour l'instant et je passe la parole à mes collègues je suis sûre qu'on aura d'autres choses à agencer ce dernier élément je pense c'est un élément important du pacte social dont on a entendu parler tout à l'heure cette question de la donnée qui suit le patient je pense que ça fait partie de cette balance en fait de ce contrat social entre les citoyens et les chercheurs dans le cadre de l'accès aux données alors Guy même question quels sont donc d'après toi un ou deux les deux les deux enjeux les plus importants en matière d'accès aux renseignements sur la santé pour les fins de recherche au Québec oui j'avoue ma tête bourdonne de tout ce que j'ai entendu depuis le début du colloque alors j'avais préparé des choses à dire mais en même temps j'ai tellement été influencé parce que j'ai entendu je vais faire un très court historique quand j'ai commencé à m'impliquer comme patient partenaire moi je suis impliqué à Vitam sur la recherche santé durable l'unité service de santé apprenant aussi J'ai été au bureau du commissaire au forum citoyen à l'INES et quelle ne fut pas ma surprise pour quelqu'un qui n'est pas un chercheur je ne suis pas de constater et je ne les répèterai pas mais toutes les difficultés d'avoir accès aux données au Québec cette espèce d'approche en silo entre les institutions entre les organisations puis de voir que les chercheurs étaient bloqués puis ça prenait des fois des mois pour des années pour débloquer l'action aux données c'est sûr que comme citoyen quand on constate ça on ne peut être que déçu c'est décevant parce qu'on a un système de santé extrêmement sophistiqué malgré les difficultés qu'on peut vivre mais qui est quand même un système de santé moderne et nord-américain dont on peut quand même être fier à certains niveaux de sentir ça c'était extrêmement décevant puis je me dis mon Dieu pourquoi c'est compliqué comme ça pour me rendre compte aussi que toute la notion du consentement était très compliquée alors moi c'est sûr que le projet de loi 19 ce que j'en ai compris je ne suis pas un juriste non plus mais avec tout ce que j'ai entendu moi je fais partie maintenant dans ma réflexion de ceux qui disent oui il faut ouvrir l'accès aux données oui il faut simplifier la notion du consentement mais pour prendre des paroles de Jean-François je pense tantôt ils ne pourront pas faire ça en catimini les citoyens haissent les choses en catimini où ils apprennent ils sont devant le fait accompli effectivement juste d'apprendre qu'on peut s'opposer ça peut être fonctionnel alors rapidement je pourrais y revenir tantôt mais moi j'ai beaucoup accroché sur la notion du pacte social du contrat social moi je trouve que comme citoyen puis je connais beaucoup de citoyens partenaires qui sont ouverts à ça on est prêt à ouvrir l'accès aux données on est prêt à diluer un peu le consentement classique de sortir du modèle classique mais il va falloir en échange qu'il y ait trois à mon avis trois conditions je l'ai dit rapidement Vincent il faut que les citoyens qu'on accélère la présence des patients des citoyens dans la recherche et dans l'évaluation ça se fait déjà mais c'est pas encore assez il faut qu'ils soient encore plus présents puis pas juste comme témoins ou comme des gens consultés mais comme des gens qui peuvent co-construire la recherche avec les chercheurs il faut que les chercheurs descendent au niveau du public quand on parlait de l'impact il y en a plusieurs qui l'ont nommé le problème c'est aussi un autre constat que tu fais comme citoyen c'est que la recherche produit beaucoup de connaissances qui s'en vont sur les tablettes alors moi je trouve que les chercheurs je pense que c'est Rémi Quirion un scientifique en chef il y a quelques mois qui avait fait un appel aux scientifiques d'être plus présent dans les médias d'être plus présent au niveau de la population ce serait la deuxième condition et la troisième condition la gouvernance on n'a pas parlé beaucoup je trouve que maintenant comme le centre d'accès aux recherches j'espère qu'on va faire une place à des patients et à des citoyens dans les outils de gouvernance en lien avec le projet de loi 19 je pense que j'ai déjà fait mon temps Vincent oui mais de la musique à nos oreilles donc écoute tu pourrais continuer encore un petit moment s'il te plaît mais je pense que la notion de la gouvernance a été considérée effectivement dans le projet de loi 19 et on aura l'occasion certainement d'y revenir donc Raymond à votre tour je vous rappelle vous êtes le président du conseil de le semi-lymphome chronique Canada alors même question les enjeux un ou deux enjeux dans votre perspective bonjour merci beaucoup très intéressant tout ce qui a été discuté puis effectivement c'est vrai que la confidentialité le consentement tout ça c'est important mais il faut dire que pour nous la recherche c'est très important derrière nos perspectives d'avenir comme patient atteinte de la leucémie l'infoïde chronique a beaucoup changé dans les dernières 15 années on peut maintenant espérer de mourir avec la LLC plutôt que de la LLC il y avait des nouveaux médicaments puis c'est grâce à la recherche pour nous c'est très concret les bénéfices de la recherche c'est évident qu'on appuie ce projet de loi puis je pense beaucoup des commentaires étaient très pertinents aujourd'hui mais je voulais aborder un petit peu ces questions-ci du point de vue de l'efficience de l'efficience du système qui est proposé ou de ce que je comprends du système qui est proposé dans le projet de loi parce qu'on voit déjà que notre système hôpital est totalement débordé et ça a un impact direct sur les patients atteints de cancer et tous les patients d'ailleurs et on sait que comme patient chaque dollar dépensé à une administration est un dollar qui n'est pas dépensé pour les patients chaque heure de travail dépensé sur la paperasse n'est pas dépensé et n'aide pas les patients c'est sûr qu'il s'apprend de l'administration mais il faut faire essayer de la minimiser en regardant le projet de loi par exemple on se questionne sur l'article 31 qui dit qu'il faut consulter les organismes détenteurs de renseignement visés par la demande qui ont 10 jours pour présenter leur observation mais on voit on a des projets de recherche ici qui ont été approuvés par un comité d'éthique pourquoi faut-il consulter encore sur ces projets-là qu'est-ce que ça va donner c'est quoi la valeur ajoutée de ça moi je la vois pas je suis pas un expert dans le domaine peut-être on va m'expliquer qu'il y en a une puis ça c'est correct mais moi j'en vois pas c'est juste quelqu'un quelque chose qui prend du temps puis qui génère du travail et semble pas avoir de valeur ajoutée d'ailleurs si on dit que les données appartiennent aux patients plutôt qu'aux institutions ça renforce plutôt que les données appartiennent aux institutions l'autre question sur laquelle on a réfléchi un petit peu c'est l'instance qui traite les demandes d'accès alors on a les deux on a les deux régimes et pour le privé il y a le centre d'accès puis pour les publics c'est le si je comprends bien c'est le gestionnaire ou quelqu'un qui délègue alors moi pourquoi donner au gestionnaire des hôpitaux puis des CLSC et tous les autres organismes qui ont déjà beaucoup de pain sur la planche qui sont déjà très occupés à gérer le système pourquoi leur donner cette autorité-là est-ce que ce serait pas plus logique de centraliser ça dans un centre d'accès qui peut bâtir une expertise qui peut bâtir une jurisprudence vraiment l'expérience sur comment on fait tous ces équilibres par exemple dans la section 31 l'équilibre entre l'intérêt public et la protection des données toutes ces choses-là il me semble que si c'est décentralisé il va y avoir beaucoup d'incohérences les différentes décisions vont se prendre de différentes façons quand quelqu'un est malade et partie roulement de personnel on ne peut pas traiter la demande parce qu'il n'y a personne là il me semble que en tout cas si vous avez vu comment Montréal fonctionne avec les décentralisations aux arrondissements vous savez qu'il y a des désavantages certains à la décentralisation c'est ça qu'on risque de voir on ne comprend pas pourquoi ce ne serait pas plus logique de tout passer par un centre d'accès spécialisé avec et ce serait aussi plus plus efficace et plus de plus de plus de continuité vous avez coupé votre micro c'est les choses qui arrivent dans les accidents qu'on appelle l'accident zoom je vais finir sur ceci ça va faciliter le changement je pense de culture de partage des informations si on est centralisé et ça permettra aussi une meilleure structure de consultation des gouvernances avec les acteurs du milieu que je pense doit et qui est absent de ce régime en tout cas de la loi de ce que j'ai pu voir il n'y a pas de mécanisme de consultation de gouvernance qui implique les intervenants externes peut-être un centre d'accès centralisé ça permet d'avoir un point de contact et de dialogue merci beaucoup merci Raymond donc un enjeu on nous a parlé des enjeux démocratiques enjeux de charge de travail enjeux d'efficacité effectivement ce sont des éléments importants à ramener qui a un impact sur le soin au patient et l'impact direct sur le soin au patient bien entendu René même question donc quel est un ou deux enjeux spécifiquement sur cette question de l'accès au renseignement de santé par la recherche au Québec donc quels seraient d'après vous ces principaux défis auxquels on fait face actuellement oui merci Vincent moi il y a un enjeu qui me préoccupe d'abord je dois dire que je viens du milieu de la technologie de l'information donc je suis déjà sensibilisé à l'utilisation des données ce que ça représente l'analyse de données en l'eau et en masse en grande quantité des entrepôts de données les data warehouse comme on les appelait maintenant maintenant on parle de lac peu importe comment on les appelle c'est le traitement de données en très grande quantité je pense que quand on parle de données de santé c'est ce dont on parle pour moi il y a un enjeu de sécurité qui est important parce que malgré ce qu'on a dit Mme Bérard un petit peu plus tôt que nos données de santé sont en sécurité qui n'a pas eu d'incident depuis 30 ans moi j'ai été victime du vol de données chez Desjardins puis on a volé mon identité et on a essayé de les utiliser pour ouvrir un compte à mon nom donc pour moi c'est un enjeu important je ne vois pas moi je ne suis pas rassuré tellement par les les assomptions par exemple si on prend pour acquis que nos données sont sécurisées moi je pense que c'est probablement plus vrai au ministère de la santé que chez Desjardins mais Desjardins est une institution bancaire qui normalement devrait aurait dû plutôt nous fournir une sécurité qui était relativement assez grande puis ça n'a pas été le cas donc moi ça ne m'assure pas tellement l'autre aspect c'est l'anonymisation quand on parle de données de recherche et qu'on va fournir ces données-là à des par exemple des entreprises privées moi je préférais que les données soient anonymisées ou qu'elles soient dénominalisées comme j'ai entendu tantôt pour moi je pense que les données ont autant de valeur probablement parce que si on réussit à faire une agrégation de ces données-là pour qu'elles soient utilisables de toute façon à des fins de recherche je crois que ça peut être suffisant probablement je ne suis pas un chercheur je ne sais pas trop comment ça fonctionne du point de vue de la recherche le fait qu'elle ne soit qu'elle soit anonymisée ou non quel impact ça peut avoir mais il me semble qu'avec un numéro quelconque même si on peut faire des recoupements après pour identifier les personnes je pense que dans un environnement où il y a beaucoup de données c'est plus ou moins pertinent dans ce cas-là un autre aspect qui me préoccupe aussi c'est l'endroit où vont stocker ces données-là est-ce que c'est gardé au Québec est-ce que les serveurs sont ici je n'ai pas entendu personne en parler pour moi c'est un enjeu qui peut être important ça par exemple si on fait on donne en sous-trescence à des entreprises d'info nuagiques comme Microsoft ces données-là se retrouvent aux États-Unis et aux États-Unis il y a des lois qui permettent par exemple au gouvernement d'obliger les entreprises à fournir ces données-là donc pour moi c'est un enjeu important qui mérite d'être mentionné en tout cas est-ce que ces données-là vont être gardées sur des serveurs au Canada ou encore plus au Québec même si on peut les partager sous certaines conditions qui sont prévues par le projet de loi je trouve que ce projet de loi est un pas en avant qui est vraiment important et intéressant d'un point de vue patient parce que moi je suis pour la recherche j'ai participé à beaucoup de recherches incluant Cartagène et d'autres et je les ai donnés mais j'ai donné accès à mes données mais on m'a toujours assuré qu'il y avait une certaine anonymisation après dans l'utilisation et pour moi c'est un enjeu important voilà alors c'est sûr René merci c'est vraiment des points importants et on voit que la sécurité ne pourra pas être un enjeu contourné ou on ne pourra pas juste faire confiance sur un acte de foi il va falloir bien entendu faire une démonstration assez claire qu'elle est là ou qu'elle est présente en tout cas je ne sais pas si en termes par exemple d'anonymisation des données on peut s'attendre à une complète anonymisation mais au moins en tout cas on a une responsabilité de moyens importants qui doit être là aussi donc des enjeux effectivement d'autres types d'enjeux très importants je passerai la parole maintenant à Cédric donc je rappelle et de la fondation au cancer du Saint-Québec alors Cédric à vous de nous parler un peu peut-être d'un ou deux enjeux que vous percevez vous en matière d'accès aux renseignements de santé par la recherche au Québec merci beaucoup Vincent on l'a vu améliorer et au tout début Pierre Lundésil le montrait améliorer la traçabilité ça va favoriser la confiance c'est donc la participation à la recherche et le partage des renseignements par les patients l'un des enjeux principaux pour les patients ça va être la prise en compte des iniquités de santé des déterminants sociaux de la santé du niveau de littératie aussi bien en santé qu'en numérique la dernière enquête canadienne sur l'utilisation d'internet montrait qu'il y avait 12% des Québécois qui n'avaient pas accès et si on ajoute à ça les deux tiers des Québécois qui selon l'association pour la santé publique du Québec n'ont pas un niveau suffisant de compétence en littératie de santé on se rend compte que ça va devenir vraiment un point important et la question qui se pose c'est comment tous ces paramètres vont être pris en compte on a vu dans le panel précédent que les chercheurs prenaient cet aspect-là en considération et c'est une chose qui est importante parce que comment on va le prendre en considération pour que l'accès à la recherche se fasse pour tout l'ensemble des Québécois et puis le deuxième point ça se porte même chose ça a été abordé sur le panel précédent avec les chercheurs mais sur le maintien de ces renseignements on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas repartir de zéro et qu'il ne faut pas tirer un trait sur les renseignements passés la recherche en a besoin on l'a vu dans le panel précédent avec les études longitudinales par exemple et puis la suppression des données ça semble une aberration notamment on l'a vu tout à l'heure d'un point de vue financier du point de vue des patients ça va être la même chose et la donnée sans consentement pour qu'on puisse utiliser ces renseignements le fait qu'elles ne puissent pas être utilisées par la suite à la fin de l'étude ça paraît dommage et toujours dans la même idée la question qui peut se poser c'est qu'est-ce qui va en être des renseignements qui ont été récoltés avant l'application de la loi 19 si elle s'applique du fait que des systèmes de consentement qui vont être peut-être sensiblement différents vont s'appliquer comment la transition va se faire et la continuité va se faire et est-ce que les patients doivent s'inquiéter justement sur l'utilisation de ces renseignements avant l'application de la loi 19 merci beaucoup Cédric alors Sylvain Monsieur Santé Numérique Québec patient partenaire ta grande expérience c'est pour ça que je t'ai mis à la fin du round donc toi tes enjeux après dans toutes les implications que tu as eues ces derniers mois tu as été extrêmement sollicité je te laisse la parole mon cher écoutez Monsieur Santé Québec va parler de Monsieur ses enjeux de santé dans les derniers jours donc pour ceux qui ne me connaissent pas ça fait 41 ans que je suis patient je suis deux fois transplanté cardiaque et jusqu'à hier j'avais cinq maladies chroniques et hier j'en ai une nouvelle qui est sortie une autre maladie rare alors pour moi j'aime dire des fois un je suis un méga générateur de données médicales dans tous les centres hospitaliers du Québec quasiment mais aussi je suis un sous-produit de la recherche et j'ose le dire si je suis ici aujourd'hui l'innovation ça passe aussi par l'utilisation de la donnée et puis dans tout ça moi ce que je vois et j'ai beaucoup aimé Pierre-Luc Desiel que j'adore en passant au début une balance très forte on veut protéger des fois surprotéger sans même demander la donnée des patients et des citoyens et la valorisation de la donnée pour la recherche et on sait que les patients sont prêts alors je fais une référence à Annabelle Cumain qui a fait des travaux extraordinaires les patients sont prêts à partager leurs données à 80% mais pas à n'importe quel prix et moi je pense que ça va être justement dans ce projet de loi s'il vous plaît laisser le droit aux patients de partager leurs données mais aussi de voir tous les bénéfices qu'on peut en avoir et je crois que la plupart des patients comprennent puis là je vois cancer tout ça c'est toutes des affaires que je trouvais que ça allait mal parce que je me dis ok je suis dans deux des panélistes je pourrais m'identifier je pourrais m'associer à eux autres je pense que c'est des choses importantes donc la donnée valoriser la donnée mais pas n'importe qui pour le patient et je trouve très encourageant pour donner à René le projet de loi 19 et aussi le projet de loi 64 qui nous aide un peu à nous protéger si on peut être protégé voilà merci beaucoup Sylvain alors je reprenais je reprendrai le tour de roue Eva sur la deuxième la deuxième qui est le deuxième moment de question alors on a on a Pierre ici qui est donc le nouveau directeur qui va être en charge éventuellement de l'application de cette loi si elle est elle est elle est adoptée moi quel conseil vous donneriez aux législateurs dans la au regard de la forme actuelle du projet de loi qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur donneriez comme conseil peut-être de modification d'ajustement ou en matière d'application ou de déploiement de cette loi je vous laisse aller sur ce point-là oui merci premièrement j'aimerais souligner que quand même en tant que qu'organisme citoyen et association de patients on doit saluer le fait que ce projet de loi a fait une consultation comme jamais vu avant on a vraiment senti qu'il y a eu un effort de sincèrement écouter les usagers les citoyens beaucoup plus que jamais auparavant et que c'était pas juste du tokenisme ou de dire on a parlé à des patients on est bien bon mais on a vraiment senti qu'on a été écoutés donc premièrement j'aimerais saluer ça et les encourager à continuer parce que ce qui nous inquiète tous je pense c'est que en principe ce projet de loi est vraiment intéressant c'est un pas qui va même au-delà de ce que le reste du Canada pense faire actuellement en matière de données donc c'est extrêmement prometteur mais en anglais on dit the devil is in the details on va voir comment c'est appliqué et donc pour l'application ça va être important de continuer cette approche-là d'inclure des patients partenaires d'inclure les gens qui vont l'utiliser les personnes qui vont rentrer les données comme les archivistes médicaux et peut-être on n'en a pas assez on va devoir penser à ça mais d'inclure non seulement les gens qui vont être affectés mais les gens qui vont l'appliquer dans la conception de la mise en œuvre de cette loi-là parce que sinon on va manquer notre coût et je pense qu'on ne peut pas se le permettre elle doit réussir parce qu'elle est tellement importante elle va nous aider tellement et la deuxième chose que j'ajouterais qui a été un peu touchée dans les panels antérieurs c'est l'importance de vraiment sensibiliser la population on a vu pendant cette pandémie que le gouvernement a fait plus d'efforts que d'habitude pour sensibiliser les gens par rapport à la vaccination aux cadres de santé aux nouvelles mesures qui changent à chaque mois mais il y a quand même eu un bon effort de sensibilisation de la population et je pense qu'on va devoir faire la même chose pour ce projet de loi pour adresser proactivement les inquiétudes je pense qu'au niveau de la transparence la journalisation des données la reddition de comptes du gouvernement c'est des choses très positives tout ce qu'on a fait pour protéger la confidentialité des personnes et à quoi va servir leurs données quand ça va être partagé avec la recherche par exemple je pense que tout ça ça pourrait faire partie d'une campagne très proactive pour gagner cette confiance-là de la population et vraiment engager les gens dès le début dans ce contrat social et maintenant qu'on sait comment le faire parce qu'on l'a déjà testé avec la pandémie je pense qu'on doit continuer dans cette lignée-là et toujours travailler avec les gens qui vont être le plus affectés pour s'assurer qu'on réussit avec la mise en œuvre gros travail d'éducation Eva je suis bien entendu je partage parfaitement gros travail d'éducation auprès des citoyens pour développer cette culture de l'accès aux données mais je pense aussi qu'en dehors des chercheurs il y a beaucoup d'autres acteurs du système de santé qui ont besoin aussi d'avoir un bon niveau d'éducation sur cette question-là je tiens aussi à souligner ce que tu as dit extrêmement important effectivement les personnes en charge ont joué le jeu de l'engagement des patients je voudrais juste souligner aussi tout à l'heure on parlait de François du décès de François et vraiment je tiens à signaler aussi que dans beaucoup de discussions qu'on a eues dans les derniers mois il y a beaucoup de chercheurs aussi qui ont à la fois mis de l'avant leur rôle de chercheur mais qui n'ont pas hésité des fois à mettre en avant leur rôle de patient et de proche aussi dans les discussions qu'on a eues et qui sont devenues des ponts extrêmement importants et ça a été le cas aussi ça a été noté tout à l'heure pour François et Violette donc je tiens à noter ces situations qui ont permis justement d'avoir un dialogue très riche entre chercheurs patients et des fois l'incarner dans les mêmes personnes alors c'était une situation intéressante donc Guy même question que dirais-tu aujourd'hui aux législateurs quels conseils leur donnerais-tu par rapport à ce projet de loi à partir de l'analyse que tu en fais aujourd'hui oui bien tout à fait d'accord avec ma collègue il faudrait absolument avoir un très bon plan de communication pour faire connaître tout ce projet cette loi-là quand elle sera adoptée c'est pas juste en l'ensemble de la population mais en certains partenaires effectivement moi j'aimerais dans les améliorations de clarifier quelque chose parce que bon moi je suis pas familier avec le langage juridique mais les personnes liées les personnes non liées moi quand j'ai réfléchi là-dessus puis j'ai discuté avec d'autres patients partenaires en général les patients sont extrêmement ouverts comme disait Sylvain à tout ce qui concerne les recherches en lien avec le public parapublic avec les universités les universités les INES les NSPQ les commissaires les établissements etc. où ça accrochait puis ça accroche pour moi c'est le privé privé c'est-à-dire les pharmaceutiques par exemple est-ce que les personnes non liées ça ouvre la porte aux pharmaceutiques de faire une demande au centre d'accès à la recherche pour faire la recherche en tout cas si c'est le cas moi comme citoyen j'aurais besoin de savoir clairement que la loi s'attroie claire là-dessus pour que je puisse exercer mon droit d'opposition de façon simple pas que je sois mis devant un fait accompli donc la notion du privé il faut faire attention de quoi on parle pour moi je sais qu'une clinique privée ou un GMF c'est privé mais bon on s'entend que les médecins qui sont là sont payés à l'assurance maladie donc une certaine forme publique ce qui est très différent si c'est Pfizer qui fait une demande d'avoir accès à des données par rapport à une médication ils le font sur leur propre base mais pourrait-il le faire via ce projet de loi-là moi j'aimerais ça qu'on clarifie ça et tantôt je l'ai abordé à la gouvernance j'espère dans les règlements puis c'est souvent là que ça accroche c'est qu'on va avoir une gouvernance où la participation citoyenne va être réelle et fondée justement s'il y a eu une bonne consultation citoyenne préalable bien la suite logique maintenant ce serait d'impliquer des citoyens et des citoyennes dans la gouvernance notamment du centre d'accès à la recherche puis je veux juste dire un petit dernier mot sur la sécurité c'est sûr qu'on veut tous que nos données soient hyper sécurisées il n'y a personne qui voudrait qu'il y ait un vol d'identité ou un vol de données mais en même temps il faut aussi faire la balance des inconvénients moi je pense que d'ouvrir un peu puis de permettre à la recherche de pouvoir s'épanouir avec de meilleures données c'est sûr qu'on augmente les risques de pertes au niveau des données mais en même temps le système actuel nous prive de bénéfices importants puis davantage importants au niveau de la recherche aussi alors je trouve qu'il y aurait peut-être un petit équilibre à faire par rapport à ça et dans le plan de communication du gouvernement éventuellement j'aimerais qu'un jour notre gouvernement valorise davantage la recherche et en fasse nous aussi la promotion des résultats qui sont issus de la recherche alors ça je me sens assez à l'aise de prendre un risque de sécurité pour améliorer pour aller chercher le bénéfice mais toujours travailler la relation de confiance je comprends que le vol de données chez Desjardins ça n'a rien à voir avec le ministère en termes de fonctionnement de structure mais pour le citoyen moyen qui n'est pas un expert dans ces questions-là ça crée un sentiment de méfiance alors la confiance est dure à gagner puis elle est facile à perdre alors c'est ça que les vols de données peu importe où ils sont ils créent un impact chez la population de craindre qu'un autre pirate ou qu'un autre un autre employé vende des données dont des données personnelles alors là-dessus je pense qu'il ne faut pas faire d'amalgame je comprends mais il demeure qu'au niveau de la population c'est difficile de s'en distancer complètement je suis toujours très impressionné je vous écoute et je vois les convergences qu'il y a entre ce que les chercheurs ont dit et ce que les patients ont dit et le nombre de points d'attaches qu'on a ensemble je pense que c'est ce qu'on a aussi démontré dans les dernières années lors de différentes discussions forums et compagnie mais encore face à ce projet je pense que c'est l'histoire se répète alors j'en suis évidemment très heureux mais merci Guy des points extrêmement importants de vigilance qui sont tout à fait tout à fait incontournables alors Raymond je vous renvoie la question des conseils vous avez commencé un peu tout à l'heure mais allez-y je voulais la possibilité d'enrichir un peu ce que vous avez dit amener d'autres choses sur qu'est-ce que vous conseillerez donc aux législateurs qui vous écoutent actuellement certainement j'aimerais d'abord réagir un petit peu au propos de M. Poulin je ne sais pas je ne sais pas trop comment réagir parce que pour nous patients dans le lycée les fabricants du médicament qui vont éventuellement prolonger notre vie c'est les compagnies pharmaceutiques c'est eux c'est eux qui ont fait les essais cliniques c'est les petites entreprises de recherche qui ont développé les médicaments fait que pour nous du moins que la recherche c'est dans l'intérêt public et ça c'est dans la loi que je pense qu'on n'a pas d'objection au partage de données du moins que c'est partagé de façon sécuritaire en fait les mêmes règles s'appliquent à tout le monde juste parce que c'est des compagnies pharmaceutiques en tout cas personnellement je ne vois pas le problème je pense que j'ai cru comprendre la première présentation qu'il y a des études et des documentations qui ont été faites sur les systèmes de gestion d'information des données de santé dans d'autres provinces et d'autres pays je pense que ce serait très intéressant si le ministère partageait ça avec nous les patients avec les législateurs pour qu'on puisse un peu se comparer puis apprendre un petit peu de ce qui se passe ailleurs je pense que ce serait très intéressant dans le processus qui va mener à l'adoption de la loi je dirais aussi aux législateurs que ce qu'on a devant nous c'est le croquis d'une maison c'est le dessin on n'est pas dans les plans détaillés puis on ne sait pas comment ça va être construit ça fait que peut-être qu'ils voudront tenir des audiences dans le comité parlementaire annuellement peut-être dans les années qui viennent pour entendre des différents intervenants sur comment ça avance comment l'implantation de la loi avance et ce que ça se développe d'une façon satisfaisante parce que comme a déjà été dit par plusieurs personnes aujourd'hui il y a beaucoup de détails qui manquent et puis en dernier repos je demanderais aux élus de faire un peu attention quand ils discutent de ces sujets-là parce que souvent la confidentialité des données c'est un enjeu qui peut être monté en épingle il y a des vrais enjeux il y a des vrais problèmes il y a des vrais fuites il faut les dénoncer et le rôle de l'opposition surtout est d'opposer le gouvernement aucun problème avec ça mais parfois il y a des cas où les données sont utilisées et il n'y a vraiment pas de problème de confidentialité mais les élus ont tendance à en faire un enjeu à le dénoncer et c'est ça qui aussi augmente la méfiance dans la population et on a un exemple en ce moment justement avec la santé publique du Canada qui se fait dénoncer par les députés d'opposition pour leur utilisation de données anonymes des téléphones cellulaires pour le suivi de la COVID et des mouvements de la population donc je leur demandais de réfléchir et de quand il y a quelque chose à dénoncer de s'assurer qu'il y a vraiment quelque chose à dénoncer plutôt que simplement d'en tirer un avantage que j'appellerais politique Merci Tout à fait Je tiens peut-être souligner cette question de la relation avec l'industrie je pense que l'idée c'est encore une fois un maximum de transparence je pense que c'est la question qui a été soulevée moi je viens aussi du domaine de l'hémophilie où les interactions avec l'industrie pharmaceutique sont nombreuses et nécessaires donc je pense qu'il y a des effectivement c'est encore une fois le fameux principe de la transparence et de la clarté des liens est essentiel au bon fonctionnement du système et de cette capacité finalement à pouvoir avoir des partenariats publics privés qui ont de l'allure et qui ne sont pas des menaces d'une façon ou d'une autre je voyais Eva aussi t'amenait la question de rassurer le public quant à la vente de ces données je pense que il y a la transaction des données il y a la commercialisation des données qui est encore un autre sujet d'une certaine façon qui est connexe mais qui est quand même un peu différent qui est aussi un enjeu important alors je continuerai le tour de roue René donc même question qu'est-ce que vous conseilleriez à ce stade au niveau du projet de loi autant dans sa forme actuelle que dans son éventuelle application je pense je vais poursuivre dans la lignée de M. Raymond qui vient de parler des débats qu'il va y avoir au sujet de ce projet de loi à l'Assemblée nationale j'espère aussi que les députés vont un petit peu mettre de l'eau dans leur vin et vont un peu laisser de côté les aspects politiques de petite partisanerie pour considérer plutôt le bien commun et le bien des patients dans tout ça et en même temps favoriser les chercheurs qui sont là qui font des pieds des mains pour avoir accès aux données parce que c'est un enjeu important l'autre chose que je voudrais mentionner aussi c'est de ne pas oublier les principes structurants donc chacun des députés qui sont là n'oublie pas ces principes structurants confidentialité limitation collecte et utilisation la non-discrimination très important pour moi mobilité de l'information la transparence puis la neutralité technologique j'en ai un petit peu parlé tantôt quand je parlais des serveurs mais je pense que ce sont des principes importants un point que je voudrais mentionner aussi on a parlé un petit peu j'ai vu passer dans les chats mais pour moi c'est un aspect important de l'utilisation de ces données-là c'est le carnet santé Québec moi j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que j'ai fait partie d'un groupe qui était sur l'inforoute santé Québec puis je trouve que cet outil-là est merveilleux mais il est vraiment sous-utilisé puis il manque des données là-dedans de façon importante par exemple on manque de consolidation on va générer des données par exemple dans le système privé parce qu'on s'est fait faire par exemple un IRM ou une radiographie au privé ces données-là ne se retrouvent jamais dans le carnet santé Québec parce que c'est du domaine public donc quand j'en ai parlé à mon médecin par exemple il n'y avait pas accès à ces données-là donc c'est un problème je pense important parce que on devrait penser aussi consolidation plutôt que de travailler un silo trop souvent l'enjeu de l'interopérabilité j'ai vu aussi passer dans le chat et effectivement un enjeu important aussi dans le débat précédent dans le débat présent on a parlé du carnet santé Québec cet outil effectivement qu'on utilise sur lequel on ne sait plus très bien si on mise dessus ou si on ne mise pas dessus actuellement mais qui est effectivement un outil et un moyen extrêmement important auquel moi je crois beaucoup aussi alors merci de le souligner alors Cédric même question vous avez l'occasion de pouvoir influencer l'évolution de ce projet de loi et puis son application qu'est-ce que vous conseilleriez ? je pense que la première chose c'est informer sensibiliser éduquer la population en matière d'accès aux données et consentement et pour ça ça serait justement faire des partenariats avec les organismes communautaires qui eux pourront identifier former des patients ou des citoyens partenaires pour accompagner les personnes qui devront avoir accès à leurs données qui ne sauront peut-être pas forcément comment le faire qui n'auront peut-être pas forcément la littératie pour comprendre comment le faire impliquer aussi personnel de santé pour accompagner ces personnes-là ces personnes-là qui auront qui sont à plus faible niveau de littératie et qui ne sauront pas forcément comment ça fonctionne puis aussi consulter sensibiliser je pense les comités d'éthique à la recherche et puis plus globalement les chercheurs aussi sur les formulaires de consentement qui vont être utilisés par les personnes pour intégrer toutes les personnes à tous niveaux de littératie en santé et puis par rapport au deuxième point que j'avais soulevé au début par rapport aux renseignements déjà existants par repartir de zéro conserver les données qui ont déjà été récoltées et puis penser anticiper la transition de ces renseignements déjà existants de ces consentements déjà existants avec la loi à venir de manière à ce que cette information ne disparaisse pas Merci Cédric on répète je pense que la répétition sur le volet d'éducation est nécessaire pour la seule bonne raison que dans tout ce type de projet bien entendu on va mettre de l'avant la question éducative puis on va dire oui oui c'est important il faut absolument donner et les moments où on le déploie c'est la première chose qu'on ne fait pas en fait et qu'on oublie de faire ou qu'on ne va pas faire de façon suffisamment sérieuse pour que ça ait vraiment un impact et bien entendu en faisant ça on exclut de la dynamique de réflexion et de travail une grande majorité des personnes et ça redevient un sujet confiné à un petit groupe qui est capable d'y réfléchir alors qu'on est vraiment sur un sujet de société important et qu'il est plus que temps d'effectivement sensibiliser la population de façon très lâche sur cette question là indépendamment effectivement de leur niveau de littératie ou de leur en passant en tout cas c'est un certain nombre de barrières donc je pense que c'est important on a eu il y a un très beau chantier qui est organisé aussi par le FRQS et l'équipe de Carole Jabez sur l'acceptabilité sociale c'est une notion qui est revenue aussi souvent donc je pense que j'espère que ça va être entendu que ça va être bien entendu on ne le verra pas forcément dans le projet de loi parce qu'on est dans des moyens mais que ça va être un moyen qui effectivement ne sera pas oublié pour une fois et va véritablement faire partie d'une stratégie de gestion de changement sérieuse Sylvain pour fermer cette deuxième bande de questions sur quel conseil toi tu donnerais mon cher à nos amis ici qui travaillent qui vont faire évoluer ce projet de loi pour éventuellement le faire adopter un moment ou un autre Premièrement j'aimerais dire avec le même comité que tu viens de nommer avec Carole Jabez c'est qu'avant même d'accepter il faut comprendre et pour l'instant tout ce bel bulle législative merci à tout le monde qui l'ont expliqué au début et même encore là je ne suis pas sûr de la comprendre au complet pourtant je suis dedans quasiment 60% de mon temps par semaine en ce moment alors je pense que là-dessus l'information pour le public et tous les utilisateurs parce qu'il n'y a pas juste le public qui ne comprend pas je vous confirme qu'il y a plusieurs cliniciens et médecins qui ne comprennent pas ce qui se passe non plus les chercheurs je pense que je veux revenir avec l'interopérabilité pour moi c'est très important aussi et je vais ramener le what's in there for me pour un patient alors si je veux participer si on me dit on va utiliser mes données pour un projet de recherche je n'ai pas de problème mais aussi what's in there for me est-ce qu'en échange aussi j'ai des avantages à le faire et est-ce qu'on pourrait aussi dans un projet de loi de même un jour j'espère espérer que Vincent Dumais s'il se présente à l'hôpital de Chicoutimi son dossier complet de toute sa vie soit aussi là parce que dans la loi l'interopérabilité la centralisation des données de santé Vincent puisse avoir les mêmes soins à cause que son dossier a suivi ce serait aussi un très grand avancement pour tous les malades chroniques et petits chroniques du Québec de profiter de cette loi-là mais de cette gestion de données pour qu'on puisse un, avoir des meilleurs accès mais aussi être aussi capable d'avoir peut-être si on a un DSQ interactif avec le patient probablement qu'il y a des patients aussi qui vont pouvoir mieux s'en servir pour s'autogérer mieux gérer leur santé alors c'est toute une bulle aussi qui va aller dans je pense l'avancement de la qualité des soins mais aussi peut-être la prise en charge des patients qui vont être motivés dans tout ça voilà Sylvain interopérabilité je note alors merci d'avoir divulgué un des secrets les mieux préservés c'est que je suis né à Chicoutimi mon accent en témoigne bien entendu alors maintenant nos 255 participants sont au courant alors peut-être il nous reste quelques minutes j'aimerais revenir avec vous donc il y a eu beaucoup d'éléments abordés donc par rapport au projet de loi bien entendu vous avez amené la question de la sécurité la question de l'importance de l'anonymisation la sécurité en matière d'hébergement la question de l'éducation est revenue de nombreuses fois la transparence en matière de lien avec l'industrie mais la transparence en général l'importance du partage des données aussi niveau national international pour véritablement profiter des connaissances à travers la planète la question de la traçabilité bref on a soumis beaucoup de questions il y a peut-être une question sur laquelle j'aimerais qu'on finisse par quelques conseils Guy Lamet ceux qui me connaissent savent aussi que c'est un de mes sujets de prédilection effectivement l'importance dans l'administration en fait de ces mécanismes qui vont être mis en place suite à l'adoption on espère de ce projet de loi quelle place justement pour les patients les associations dans la gouvernance de ce système qui s'en vient alors quel conseil vous donneriez à ce niveau-là de façon très concrète comment vous voyez on a des responsables des responsables d'associatif ici on a des patients partenaires comment vous voyez cette implication votre implication dans la gouvernance de ce futur système de gestion de l'accès aux données au Québec des conseils on ne l'avait pas préparé celle-là alors je vous prends un peu au dépourvu mais je suis sûr que vous êtes capable Eva oui moi je dirais que premièrement ça a été soulevé je pense mais le fait que la loi précédente n'avait pas été requestionnée réévaluée mais qu'on anticipe déjà d'avoir un comité qui fait la réévaluation constante pour s'assurer que ça perdure dans le temps que ça soit une loi durable qui s'adapte et qui se modernise mais on aurait besoin d'avoir un comité qui devrait inclure des patients partenaires et des groupes d'associations qui représentent plus d'usagers en plus je pense que ça serait un bon début pour avoir un comité pérenn qui peut réévaluer constamment parce que déjà il y a des éléments très intéressants par rapport à la transparence et la reddition de comptes et la gouvernance qui ne se retrouvaient pas nécessairement dans d'autres lois donc ça c'est déjà positif mais est-ce qu'on peut déjà planifier une réévaluation et avec des indicateurs de performance qu'on peut tous suivre et qu'on peut dire regardez voici comment on a amélioré les délais amélioré la recherche on a pu faire une rétroaction auprès des patients qui ont participé à la recherche comme je pense c'était professeur Rettier qui en parlait tantôt donc est-ce qu'on peut déjà maintenant planifier ça et avoir une participation citoyenne qui garde le gouvernement sincère si on veut par rapport aux objectifs proposés je pense que ça serait un bon début d'accord merci d'autres propositions Guy est-ce qu'un petit commentaire sur cette question-là que tu as amené juste rajouter que le centre d'accès aux données j'ai cru comprendre qu'il serait comme défini c'est-à-dire qu'il ne serait pas un nouveau centre ce serait une institution existante qui récupérerait le confinement moi je pense qu'il faudrait si on utilise l'institution existante comment fonctionne cette institution-là en termes de gouvernance il faudrait que la loi et ses règlements précisent la composition de ce comité-là avec une représentation des chercheurs une représentation gestionnaire une représentation éthicienne et une représentation citoyenne un mélange de patients et de représentants d'associations c'est à voir mais pas juste une personne qui représente la participation citoyenne qui représente au moins 10 à 20% de l'ensemble de la composition pour s'assurer de poursuivre ça avec un mandat d'analyse et de rédition évidemment et d'évaluation au bout d'un certain nombre d'années oui Raymond je voudrais simplement qu'un tel comité on en a besoin pour la construction c'est excellent de parler de l'évaluation puis du suivi je suis entièrement d'accord avec ça mais on n'a même pas encore les plans d'architecte de notre nouvelle maison projet de loi 19 fait que pour la conception des règles de la réglementation puis toute la construction du système on a besoin d'une telle instance de consultation Sylvain vas-y merci Raymond moi je dirais qu'on est j'aime la mouvance dans laquelle tu es Vincent et que je sens qu'on est j'espère juste que ça ne sera pas passager mais que maintenant les citoyens les patients les autochtones parce que je sais qu'il y en a aussi en ligne soient aussi consultés dans tout ça non pas de façon passagère mais dans tout le processus qui va continuer parce que c'est juste normal de demander aux utilisateurs aux citoyens de leur dire qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec vos données et leur demander leur opinion c'est juste je vais dire le mot politique c'est politiquement très bien je vais dire ça comme ça voilà merci beaucoup alors Raymond je vous vois apparaître donc j'imagine que nous sommes sur la fin faites-moi un petit signe de tête si c'est le cas alors écoutez d'abord merci beaucoup chers collègues ça a été un grand plaisir c'est un honneur vraiment de partager ce panel avec vous je vous connais pas mal tous pas complètement mais en tout cas vraiment un privilège un grand merci pour votre générosité je sais que vous avez pris le temps de bien regarder ce projet de loi de vous préparer c'est pas un exercice évident comme l'a dit Sylvain d'ailleurs je tiens à souligner que j'ai adoré voir au tout début de la présentation des schémas qui expliquaient justement qui simplifiaient la façon dont on allait accéder aux choses alors je pense qu'il y a effectivement un travail pédagogique important pour faciliter l'accès à cette information d'un projet de loi quand même qui est toujours un peu aride et pour qu'on puisse effectivement élargir le débat au plus de monde possible alors un grand merci de vous être préparés un grand merci pour votre générosité pour vos idées j'espère que vous serez entendus et qu'on sera entendus et qu'on restera des partenaires à la fois de ce projet de loi mais de l'application aussi de cette future loi parce que je pense qu'il est clair qu'on attend tous qu'elle soit adoptée avec on imagine des modifications mais qu'on est tous alignés sur le fait que c'est un progrès important pour le Québec alors bravo aussi à ceux qui auront orchestré ce travail merci à tous et merci à vous également Vincent Dumez je rappelle co-directeur du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public de l'Université de Montréal pour la modération de ce panel et encore là je pense qu'en fait je ne sais pas pour vous mais moi je suis comme submergé par de riches réflexions autour de ce projet de loi 19 et je pense qu'on en est rendu au point où il faudrait conclure et peut-être faire une synthèse autour de tout ça et c'est un défi que les organisateurs du colloque Pierre-Luc Desiel et Catherine Régis ont choisi de donner à Cécile Petigand qui est conseillère accès aux données au Fonds de recherche du Québec qui est également associé à plusieurs institutions que ce soit l'Université de Montréal le ministère de la santé et des services sociaux du Québec ou encore l'OBVIA alors et bien Cécile je vous laisse prendre la parole et nous amener tranquillement vers la conclusion et la synthèse de tout ça Merci beaucoup Raymond merci à tous c'est un privilège et en même temps un défi que de devoir faire la synthèse à la conclusion d'un colloque qui a vraiment été formidable merci à toutes et à tous bravo aux organisateurs et puis surtout à tous les participants et les participantes pour ces excellentes questions qui m'ont nourrie moi aussi m'ont amenée à réfléchir à essayer de synthétiser tout en gardant la complexité qui a été celle de nos échanges puis merci aussi aux organisateurs de m'avoir invité et me permis de me prêter fédement à ce défi alors je commencerai en disant que je pense que la difficulté qu'on a ici et même si on n'est pas dans le manichéisme c'est que le renseignement de santé c'est une donnée sensible individuelle parfois intime et en même temps on est tous d'accord et puis on l'a dit c'est un bien commun c'est un levier on ne peut pas la garder en jachère dans nos organisations on ne va pas la valoriser en effet les chercheurs en ont besoin et puis ça c'est pour au service de production de connaissances scientifiques pour l'amélioration continue de nos soins et services puis c'est essentiel en temps de pandémie comme en temps normal donc on pense protéger certes mais aussi valoriser et ce qu'on a pu voir à travers les discussions c'est qu'on porte ces deux enjeux ces deux objectifs main à main côte à côte à travers les propositions qui ont été faites donc là je reprends les propositions et objectifs du projet de loi 19 qui ont été présentés par Pierre Tremblay et Olivia Toussaint-Martin qui en fait ont montré que le projet de loi 19 adopte une définition large des renseignements de santé et des organismes qui sont concernés on se centre sur l'individu c'est-à-dire c'est vraiment lui qui est le porteur des données on ne va pas vers l'organisme on essaie de voir une vision de valorisation on pense aussi gestion optimisation de l'offre et évaluation de la performance c'est vraiment central c'est une mission centrale pour le réseau et une question qui bien sûr a été discutée qui était le cœur de notre colloque c'est la valorisation pour la recherche et l'innovation puis on a aussi parlé vous le savez de politique de gouvernance de la nomination de nouveaux responsables dans nos établissements pour la valorisation des renseignements de santé et de services sociaux donc ce sont été des aspects qui sont centraux qui représentent aujourd'hui les objectifs du projet de loi 19 puis comme je vous l'ai dit on s'est centré aujourd'hui sur la recherche on a bien sûr abordé le patient les intervenants l'accès aux données de santé par à la rigueur les proches les citoyens mais on a vraiment parlé recherche alors j'ai repris ici certaines propositions du projet de loi en lien avec le consentement qui nous ont été présentés par le professeur Ménard notamment avec l'idée que maintenant on pourra consentir en matière de recherche avec un consentement élargi pas seulement à des projets de recherche mais à des thématiques de recherche des catégories d'activité des catégories de chercheurs et on a aussi maintenant des aménagements pour l'accès sans consentement pour fin de recherche avec la possibilité pour les patients les usagers de refuser pour des fins de sollicitation pour un projet de recherche ça c'est pour tous les chercheurs et pour les chercheurs qu'on dit non liés au réseau de la santé des services sociaux de refuser l'utilisation secondaire des renseignements de santé alors toute la question chercheurs liés chercheurs non liés a été beaucoup abordée puis je vais la prendre par la suite mais c'était vraiment les deux manières de toute façon même si on a vu ces exemptions au consentement le consentement et puis ça a été rappelé à travers plusieurs présentations ça demeure l'étalon or de notre système et surtout on pose des conditions strictes aujourd'hui pour l'accès sans consentement ces conditions sont posées dans le projet de loi 19 en harmonisation avec les autres projets de loi et maintenant la loi sur l'accès qui a été ajustée donc on a cherché une harmonisation au niveau du législateur mais aussi des conditions strictes pour protéger les renseignements personnels et s'assurer d'une responsabilisation des utilisateurs il y a des questions qui sont en suspens comment opérationnaliser le refus de consentement comment déterminer qu'il est déraisonnable d'exiger le consentement ça reste encore finalement en filigrane dans toutes les conversations qu'on a eues comment mettre en oeuvre ce qui est préconisé par le projet de loi le professeur Pierre-Luc Desiel a apporté un élément important en essayant de briser la dichotomie qu'on peut avoir entre protection et valorisation il nous a parlé de traçabilité traçabilité qui est déjà prévue par le projet de loi à travers l'idée de journalisation de transparence d'accès aux données aux usages mais ce que nous dit le professeur Desiel c'est aussi que la traçabilité permet le gain de confiance en effet on a un accès une transparence mais aussi on impose une responsabilité aux utilisateurs et une capacité de contrôle sur les usages qui peuvent être faits de leurs données donc comme disait Pierre-Luc en fait on cherche à valoriser et on peut peut-être pouvoir avoir des opportunités pour trouver des alternatives à la destruction des données alors c'est un thème la destruction des données qui a aussi été abordée par la suite par notre panel de chercheurs et de chercheuses que je vais résumer rapidement ici alors il y a eu quatre thèmes qui ont été évoqués ici par le panel des chercheurs et des chercheuses alors le premier a été les améliorations et les défis de notre projet de loi 19 alors j'en ai mis quelques-unes ici donc il n'y a pas d'exhaustivité bien sûr mais c'est les choses qui m'ont marqué donc on a vu que maintenant le système est centré sur l'individu qui a favorisé bien sûr la mobilisation des renseignements de santé puis ça ça a été loué par les panélistes les participants à chaque fois donc on voit quand même l'avancée qui est permise par ce projet de loi il y a toujours des questionnements c'est-à-dire comment on va concrétiser les refus de consentement est-ce que c'est à travers le carnet de santé Québec comment garantir une équité entre les chercheurs liés et les chercheurs non liés est-ce qu'on va parler des délais d'accès pour traiter les demandes d'accès aux données comment on va par règlement est-ce que ça va être efficace suivi et harmonisé en termes de destruction des données donc là les chercheurs ont été clairs ça va à l'encontre des principes faire des préconisations qui sont faites au fédéral notamment avec la politique sur la gestion des données de recherche il est nécessaire aujourd'hui de conserver d'archiver de permettre la réutilisation et la reproductibilité des données mais aussi on veut garder une conservation des données pour pouvoir évaluer mesurer améliorer en continu d'autres thèmes évoqués étaient les questions de sécurité et de confidentialité donc on a montré qu'en recherche on utilise généralement souvent des données dénominalisées et puis on met en place et ça c'était présenté par professeur Despré que des environnements sécurisés sont mis en place actuellement pour garder les données dans les centres et les établissements éviter un partage mais favoriser l'analyse décentralisée donc plus sécuritaire on a parlé aussi de formation d'accompagnement nécessaire des utilisateurs des chercheurs dans l'usage des données et de l'importance d'utiliser des standards et des certifications reconnues pour aider les organismes aussi les chercheurs à adopter les meilleures pratiques en la matière et en matière de consentement on abordait aussi l'idée qu'il faut construire le pacte social qui était cher au professeur La Violette et ça ça passe par la construction en continu de l'acceptabilité sociale de l'accès et de l'utilisation des données donc les citoyens sont aujourd'hui concernés par la protection concernés par la délégation qui est faite actuellement de leur consentement par rapport aux voies qui sont prévues par la loi le directeur des services professionnels c'est pour ça que ce contrat social va se construire par la transparence s'entendre sur les utilisations par défaut des renseignements certainement une utilisation par défaut pour une recherche publique ou une recherche qui valorise l'intérêt public utiliser à son plus haut potentiel le carnet de santé Québec et donc l'importance finalement que les citoyens soient conscients des bénéfices des usages qui peuvent améliorer la santé le système au niveau de son efficience mais aussi d'une médecine plus personnalisée le consentement comme on l'a rappelé est parfois difficile à obtenir et ça ça ne doit pas faire un obstacle à l'utilisation des données donc j'en viens maintenant au point de vue de nos patients et patientes qui ont dit que vraiment c'est un moment où il faut entendre la voix et ne pas prétendre qu'on a entendu ce que voulaient les patients et les patientes et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce panel j'ai entendu ce qui est dit nous aussi on essaye au Fonds de recherche du Québec en santé d'incluir des patients mais je pense qu'il faut mettre les mécanismes en place pour que cette voix porte et ait un impact donc aujourd'hui il y a des enjeux bien sûr dans l'accès au renseignement de santé comme nous l'ont dit les patients et patientes représentants d'organismes communautaires et associations c'est encore un système en silo il y a des enjeux de sécurité qu'on connaît on veut bien sûr valoriser les données mais on a tendance à stigmatiser ou peut reconnaître l'importance de la valorisation par la recherche privée d'ailleurs dans le projet de loi 19 comme le rappelait des participants il y a comme une différenciation qui est faite entre les accès pour les chercheurs liés les accès pour les chercheurs non liés donc les patients appellent à rappeler l'importance de la recherche privée qui est au service de l'intérêt public et qui est essentielle dans le développement de nouvelles thérapies il faut aussi écouter davantage engager les patients les engager dans les instances de gouvernance dans les projets de recherche et être sensible à la nécessité de former former les populations être sensible aussi aux enjeux d'équité de différence de littératie et l'appel vient aussi des chercheurs et des chercheuses c'est-à-dire partager les articles scientifiques certes mais partager aussi les connaissances avec les publics s'engager dans la communauté s'engager dans les médias porter la parole scientifique et un appel que j'ai vu aussi et que je dois dire que je n'arrive pas à être neutre sur cette présentation c'est que je partage c'est l'importance de l'efficience dans la gestion des accès en effet il y a une proposition qui a été portée est-ce qu'on ne pourrait pas penser à des centres qui ont une expertise aujourd'hui pour gérer les demandes d'accès bien sûr ces centres fonctionneraient mais auraient une gouvernance plus inclusive partagée c'est une proposition que je trouve intéressante on doit équiper les établissements pour gérer ces demandes d'accès alors des conseils qui ont été donnés aux législateurs et puis là on a été tous oui puis très très sensibles en effet il faut un engagement véritable et continu alors dans les instances de gouvernance mais aussi dans les modes d'opérationnalisation et de mesure des impacts des préconisations du projet de loi ça va être important dans les mois et dans les années à venir il faut sensibiliser et éduquer les populations partager expliquer les méthodes de protection des données mettre de l'avant les bénéfices de la valorisation ces deux tandems que je présentais dès le départ sont importants dans les actions d'information de consultation d'engagement il faut informer et former les chercheurs et les utilisateurs de données on ne peut pas partir d'emblée qu'avoir de belles règles de gouvernance dans un établissement ça va descendre en cascade vers les utilisateurs c'est de la sensibilisation et de l'information en continu puis les chercheurs veulent sont vraiment en appétit de mieux comprendre de mieux apprendre d'avoir les outils pour bien agir il faut considérer les préoccupations des populations en lien avec l'utilisation par l'eau privée mais en même temps il faut permettre aux entreprises privées aux industries de valoriser les données lorsque leurs projets sont au service de l'intérêt public et puis un appel qu'on a entendu pour nos législateurs c'est mettons le politique de côté focalisons-nous sur les objectifs et les principes qui sont les nôtres qui nous sont chers et que l'on partage mobilité des données pour la valorisation non-discrimination transparence des utilisations et des accès pour la population neutralité technologique et puis on a aussi entendu à maintes reprises pendant notre colloque il faut utiliser mieux valoriser nos outils comme le carnet de santé Québec qui permettra un accès finalement et une plus grande connaissance de la population vis-à-vis des usages et des accès qui sont faits et on a entendu aussi l'appel à valoriser favoriser l'interopérabilité des données c'est-à-dire permettre les accès la valorisation de données multisources multimodales les patients aujourd'hui ont des objets connectés il y a des sources de données multiples il faut pouvoir les intégrer et valoriser donc la conclusion de la conclusion parce que je pense qu'il faut vraiment aboutir et puis moi la parole que je voulais porter à la fin de cette synthèse c'est qu'au fonds de recherche du Québec en santé on a des comités comme l'a dit Sylvain Bédard on a mis en place des actions des chantiers pour pouvoir avancer sur cela et surtout en collaboration avec de nombreux partenaires avec des décideurs politiques des patients des citoyens on travaille sur vraiment trois objectifs qui nous semblent très importants c'est soutenir les organismes et les communautés de recherche partenaires pour mettre en oeuvre des politiques et des règles de gouvernance pour favoriser la transparence et l'imputabilité on travaille sur ceci depuis plusieurs mois et puis c'est sûr qu'avec le projet de loi 19 on va redoubler les actions on va aussi travailler pour l'harmonisation des règles et politiques de gouvernance entre les organismes et les utilisateurs pour servir l'efficience du système et l'équité surtout et comme ça a été dit on veut participer à ce grand chantier qui est central c'est la construction de notre pacte social notre contrat social en fait avec les populations pour bâtir ensemble l'acceptabilité sociale de l'accès et de l'utilisation des données elle n'est pas donnée d'emblée c'est quelque chose qu'on doit construire qu'on doit adapter en continu mais pour nous ça passe par l'information bien sûr mais l'engagement et la co-création avec des parties prenantes multiples dans des projets qui sont fondés sur l'accès et la valorisation des données donc je veux vous dire des félicitations à tous un grand bravo pour ce colloque tellement riche là on va partir vraiment avec beaucoup d'idées des réflexions des questionnements des pistes pour agir puis merci à vous et merci à tous et merci de l'invitation pour ce défi de synthèse et de conclusion peut-être que je vais dire quelques mots avant de laisser le soin à Raymond de clore définitivement le colloque alors merci à toi vraiment je pense que je me joins à la ribambelle de commentaires sur ton résumé qui était vraiment magnifique donc merci beaucoup je pense que c'est intéressant d'avoir un peu cet exercice de clôture à la fin d'un colloque si long surtout en ligne ça peut être chargé donc merci infiniment pour cette contribution inestimable c'est vraiment très apprécié donc un mot très rapide là pour remercier vraiment tout le monde d'avoir été là aujourd'hui on voit puis je pense que ça confirme ça va envoyer certainement aussi ce signal assez fort là que c'est un projet qui est important que c'est un projet qui suscite l'attention suscite la curiosité suscite des réactions qui est tenue à coeur qu'il y a plusieurs personnes qui tiennent à coeur à cette problématique là donc je pense que déjà ça va être un exercice réussi sur ça je tenais à vous dire finalement il y a eu une mine d'informations aujourd'hui moi je vais essayer de repasser à travers tout ça éventuellement le colloque a été enregistré on va me mettre ça en ligne dans les prochains jours je crois prendre la semaine prochaine et il y aura ce lien là va vous être envoyé par courriel comme vous étiez au colloque on va aussi essayer éventuellement de retranscrire autant une synthèse dans un document écrit je pense que ça va être intéressant aussi de garder des traces qui vont être mobilisables ou utilisables sur format écrit plus que juste une vidéo donc voilà merci à tout le monde d'avoir été là d'avoir participé avec les commentaires aussi merci à nos panélistes à nos modérateurs à Christine dont Pierre et merci infiniment aussi à Raymond d'avoir joué le MC aujourd'hui peut-être que je te laisse le mot pour clore tout ça de manière officielle en fait officielle je pense que tu as déjà bien conclu l'activité Pierre-Luc je pense en fait au nom des participants participantes on a envie de te remercier toi et de remercier également Catherine Régis pour avoir orchestré en compagnie de l'équipe de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique ce riche et nécessaire colloque alors ben moi je me joins à la foule pour vous remercier vous deux officiellement et évidemment ben pour remercier les participants participantes les panélistes et l'équipe de cet événement alors ben passez une agréable fin de journée à toutes et à tous et à une prochaine fois pour vous abonner à la fin de journée à tous pour vous abonner à et à tous pour vous abonner à la fin de journée